Bonjour, ici Philippe Corbet. Toute la rédaction de RTL est mobilisée pour vous informer, vous aider et vous faire vivre cette crise du coronavirus. Vos témoignages, vos questions à nos spécialistes et nos invités, nos reportages, vous les entendez sur l'antenne de RTL. Vous pouvez aussi désormais les retrouver dans un nouveau podcast quotidien, RTL avec vous. On essaye de faire en sorte qu'il puisse vous être utile pour vous accompagner pendant ces temps difficiles. Plus que jamais, RTL est avec vous. Coronavirus, RTL avec vous, le nouveau podcast de la rédaction de RTL, chaque jour sur RTL.fr. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est maintenant dès 15h30 et toujours jusqu'à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver, particulièrement heureux aujourd'hui, puisque c'est le retour d'une grosse tête qui revient grâce à la pression des auditeurs qui, chaque soir à 20h, hurlait aux fenêtres « Bravo, bravo ! » J'ai donc cédé. Elle revient, Christine Bravo ! Une grosse tête qui fait son retour aussi. Grosse tête avec qui beaucoup d'agriculteurs auraient rêvé de rester confinés. Karine Lemarchand ! Une grosse tête qui, contrairement à Jésus, a dû attendre 10 ans avant de connaître sa résurrection. Roselyne Bachelot ! Une grosse tête dont la nature a repris ses droits dans notre émission. Isabelle Merco ! Une grosse tête qui, dans les apéros FaceTime, montre les siennes. Jean-Phi Janssen ! Et une grosse tête qui espère beaucoup de la rencontre avec Christine Bravo aujourd'hui, car il sait que quand Christine rencontre un journaliste sportif, elle l'épouse... Johan Rioux ! Journaliste à l'équipe, comme votre premier mari ! Justement, ce que je préfère de chez vous, en fait, c'est pas vous, c'est votre ex-mari. Parce que Philippe Brunet, il faut le dire, c'est l'un des plus grands journalistes de l'histoire de l'équipe ! Et c'est marrant parce que vous, vous êtes gros ! C'est bien en présence de mon nouveau mec ! Ah bonjour monsieur ! Soyez, faites attention, elle est pas très fidèle ! Délicatez ! Oh la la ! Non mais là, je ne sors pas son cul à Johan ! Mais c'est qui ce gros ? Et c'est marrant parce que je ne comprends pas votre union, parce que Philippe est très doux, très romantique, et vous, vous pétaradez ! Vous pétaradez, vous êtes... Vous êtes une dieppe, vous êtes maille à l'abeille, vous avez obi la mouche ! On ne dit pas à une femme, vous pétaradez, vous pétaradez ! On peut couper la clim, parce que ça fait passer le virus ! Je vous assure, couper la clim, c'est dangereux ! C'est dangereux ! Allo, je suis folle, tire-froid ! Et je découvre Isabelle Mergo aussi, c'est énorme ! Mais tout est énorme ! C'est le pétarade, moi ! C'est le pétarade ! Mais c'est qui lui ? Mais oui ! C'est qui lui ? Les filles, permettez-moi de vous dire... Ah ouais, vous allez voir les filles dans votre vie, il y a un avant et un après ! Vous allez passer par une période de sidération ! Cette émission, vous allez peut-être vous taire ! Ah parce qu'ils partent d'où le temps ? Non, pas du tout ! Et c'est génial ! Parce que hier, j'ai regardé chez vous sur Youtube, et j'ai vu vos meilleures engueulades entre vous, Christine et Isabelle, c'était extraordinaire ! Mais qu'est-ce que vous avez avec vos bras ? Oui, parce que j'ai peur de vous ! C'est parce qu'ils sont tout petits, vous voulez faire un maximum ! Mais est-ce que vous vous détestez vraiment, ou est-ce que vous êtes des cordiales amis ? C'est génial ! J'ai adoré vos pics, vos engueulades ! J'adore, moi je donne beaucoup de conseils à Christine, par exemple les rayures à l'horizontale, non ! Qu'est-ce que ça m'écrit ? Là, t'as pris 15 tonnes pendant le dégros ? Pendant le confinement ? Non, moi je trouve qu'elle n'a pas... Et les racines ! Alors écoutez, on ne s'est pas vu depuis trois ans et demi avec Christine Bravo ! Eh ben, elle n'a pas fait ses racines depuis ! C'est pourquoi que c'est une fausse blonde ! La nature a repris ses droits ! Et c'est elle qui me dit ça ! Mais t'as vu ta tronche ! J'ai laissé toutes mes affaires de beauté dans ma loge ! Des affaires de quoi ? Des affaires de quoi ? Ben, des affaires de beauté ! Genre quoi ? Le peigne ! Là, c'est vachement crépu quand même ! Non mais là, le coup de peigne coronavirus ! Ça part dans tous les sens ! On verrait Micheline Luciani ! Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette astuce ! Ah, Micheline Luciani, mais j'ai joué ! J'ai joué avec elle, le divan ! Eh ben, vous êtes Micheline Luciani aujourd'hui ! Mais pourquoi ? Ben, vous lui ressemblez ! Ah oui, oui ! C'est une belle femme ! Je n'ai pas dit que vous étiez moche ! Mais si, pourquoi vous avez dit que la nature avait repris le dessus ? Ben, tu veux un miroir ! Ben, écoutez, ça va ! Christine, bravo ! Vous êtes contente quand même de retrouver vos camarades, de faire connaissance avec Johanna ! Vous n'aviez jamais entendu parler de Johanna Rizzo ? Jamais ! Pourquoi ? Il y a des gens qui en parlent ! Ah ben, quand on l'a croisé une fois, on en parle après ! Non mais attends, il n'est pas méga connu ! Ah, il a fait danse avec les stars ! Ah bon ? Vous êtes toujours au Mexique, vous êtes toujours à l'étranger ? Non, non, non ! Ah oui, c'est vrai, vous n'avez plus un rond ! C'est vrai, vous êtes en France maintenant ! Il est vraiment très con ! C'est pas possible ! Ah non, mais tu vas voir, il va t'énerver ! Ah, d'une illégance rare ! Je voudrais savoir, Christine, tu vis sur la péniche maintenant ? Oui, merci de me sauver ! Non mais c'est bien ? Ça tangue pas trop ? Ça quoi ? Tangue ! J'arrive à le dire ! Oh ben quand même les grandes marées sur la scène ! Vous devriez inviter Isabelle, il y a longtemps que vous n'avez pas vu de péniche ! Précisons que Christine a trouvé l'amour d'un garçon qui est d'ailleurs présent, qui m'a l'air tout à fait équilibré ! Tu arrives à voir ça comme ça toi ? Tout s'explique ! Elle est très heureuse, très apaisée ! Enfin, il est quand même sourd, aveugle ! Elle a l'air très heureuse ! Elle a l'air très heureuse ! Oui, surtout des cuisses ! T'es solaire ! Ah, t'es solaire ! L'actualité et évidemment l'épidémie ! Parce que là, on rigole, on rigole, mais les gens sont inquiets ! Et heureusement, sur les réseaux sociaux, on continue à s'amuser ! Vous avez trouvé quelque chose de drôle, je crois, Jean-Phil Janssen ? Oui, oui, oui ! Tu vas voir qu'on va trouver du pont de Ligonesse avant les masques ! Et vous, Roselyne Bachelot ? Le 11 mai, ouvrons les bars au lieu des écoles pour que les mamans puissent y déposer leur mari ! Christine, bravo ! Je reviens du supermarché avec mon mec, on enlève nos masques, PAF ! Ce n'était pas lui ! Faites gaffe ! Johan Rioux ! Nouvel ordre de déconfinement, les chauves en premier pour laisser le temps aux autres de passer chez le coiffeur ! C'est pas Bapt Isabelle Mergaux ! Les gens qui postent tous les jours une photo de leur pain fait maison, c'est quoi votre projet ? Vous misez sur le contrôle continu pour obtenir votre CAP de boulangerie ? Karine ? Sérieux, entre les masques, les gants et les 10 kilos en plus, il va falloir porter un t-shirt avec notre prénom pour se reconnaître ! Il y a Laurence R aussi sur Twitter qui a écrit une petite parodie très courte de la fameuse chanson de Jacques Brel, mais c'est très amusant, bravo à elle ! Laurence R, elle a écrit « T'as voulu voir Vesoul et on n'a pas bougé ! T'as voulu voir Honfleur, on est restés ici ! T'as voulu voir Honbourg, on a reporté le séjour ! T'as voulu voir Honvers, on n'est même pas sortis ! J'ai voulu voir ta sœur, on a fait un FaceTime comme chaque jour ! » C'est génial ! C'est pas mal quand même ! Et Joe Ledin aussi, Joe Ledin lui dit « Je propose que le 11 mai prochain devienne… » C'est mon anniversaire ! Le jour de la sortie ? Non ! Ah oui ! Le 11 mai prochain devienne un jour férié tous les ans à venir pour commémorer la libération de 2020 ! C'est vrai ? C'est un manque de jours fériés en mai ! On va faire un autre pont ! Et puis il y a ça aussi qui est plutôt rigolo par rapport à Yann Moix ! Yann Moix a eu quelques déclarations ce week-end peut-être un peu rapides même si on peut partager son opinion ! Il est pour la liberté de sortir de chez lui, pour vivre ! Et alors il y a quelqu'un qui s'appelle Yves Land, très drôle un humoriste qui sévit sur Twitter, qui dit « Yann Moix veut la liberté de sortir de chez lui pour vivre, c'est-à-dire pour prendre le risque de mourir ! » Tant mieux, a-t-il dit, parce que si lui il préfère les filles de 25 ans, le virus préfère les gars de son âge ! Ah pas drôle ! Une citation pour Jacques Méliès qui habite la Fouillouze, c'est dans la Loire ! Ah bah vous connaissez la Fouillouze ? C'est dans la Loire ! Qu'est-ce que vous dites vous ? Les gens sont une partouze à la Fouillouze ! Ça serait pas fait un peu de botox ! Un peu ! Ben non, t'es fermé ! Ah non mais petit, bravo ! Ben non, c'est pas vrai, t'es fermé ! T'es fermé ! Je peux vous dire, il était figé avant le confinement ! Non ! Il est frais naturel ! Il y a rien qui bouge ! Les voisins ont essayé de le dénoncer au ministère de l'Intérieur ! C'est parce que vous êtes jaloux de ma beauté ! Parce que je suis resté fraîche ! Mais le pire c'est pas ça, c'est que c'est vrai ! Non non, parce que vous, vous l'avez connu... Il était pire ! Là il est beau ! Il est naturel ! Justement il redevient naturel ! Il perd toutes les injections, on voit bien ! Depuis le confinement ! Tout retombe ! Ah oui, la loi de la gravité ! Ah non mais t'as un air très détendu ! Ah oui ! Je peux te le confirmer ! Mais dis donc, t'as commencé à quel âge le botox ? Il est pas jeune ! À 30 ans, j'étais très complexé ! Ça fait bien 40 ans ! T'as 40 ans là ! Plus ? Plus, beaucoup plus ! Mais tu vois, ça sème la confusion chez les gens, ça a pas donné mon âge ! Non mais c'est vrai que je vous trouve pas l'eau hein, Jean-Fille ! Non ! Je ne prends pas le soleil, je suis enfermé dans ma maison ! Il n'a pas de jardin le pauvre ! Non, j'ai pas de jardin le pauvre ! Ma citation donc pour M. Meyer de La Fouillouse dans la Loire, qui a dit Une femme doit avoir 3 hommes dans sa vie ! Un de 60 ans pour le chèque, un de 40 ans pour le chic et un de 20 ans pour le choc ! Sacha Guitry ! Bonne réponse ! Vous voyez, rien n'a changé ici ! Le temps passe ! Et vous continuez à lui donner sa citation ! Sacha Guitry ! Ça me débelle ! Il y a des privilèges qui ne t'ont pas aboli ! Pour Christelle Cribu, qui habite Limay-Brévan, c'est dans le Val-de-Marne, qui a dit Un comité, c'est un groupe de personnes incapables de faire quoi que ce soit par elles-mêmes, qui décident collectivement que rien ne peut être fait de toute façon ! Général De Gaulle ! Pas De Gaulle mais en face ! Churchill ! Une bonne réponse de Roselyne Bachelot, c'est bien de Winston Churchill ! A chaque fois qu'elle est là, on ne trouve rien ! Attends, attends ! Ça fait 3 ans et demi que vous n'êtes pas là ! Je peux quand même vous dire que je suis content de vous revoir, Christine ! On va jouer un petit air langoureux là ! Sur le nouveau couple des médias ! Bravo Ruquier ! L'émotion est palpable ! Ça vous manquait Christine ou pas ? Je ne m'en suis pas vraiment rendu compte, c'est maintenant ! Elle a l'air aux yeux ! Mais Laurent vous aime ! Oui enfin bon, ça m'a fait une bonne cure de repos ! Mais Christine vous êtes calme, c'est rigolo que vous êtes calme aujourd'hui ! On sent une femme posée ! Oui ! Je suis posée maintenant ! C'est ménoposée même ! Et toi-même hein ! Non mais maintenant on se traite de ménoposée dans l'émission ! C'est vrai ! Ah oui toi aussi ! Yohann est ménoposé ça c'est ! Yohann Rieu je dois dire a mis son plus beau t-shirt ! Franchement d'habitude c'est pire Christine ! C'est son plus beau t-shirt pour vous ! Il a un maillot de foot extraordinaire de Dimitri Payet pendant le championnat d'Europe 2016 ! Vous aimez les footeux aussi ? Est-ce que vous avez fricoté avec des footeux aussi ? Mais oui parce que vous fricotez beaucoup ! Non non je ne fricote pas du tout ! Non 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 pas du tout ! Elle tricote maintenant ! Elle eut fricoté ! Une citation pour Nathalie Calvé qui habite Toulouse qui a dit L'eau que vous buvez a été pissée six fois par un diplodocus ! Quoi ? J'ai rien compris ! Des proches ? Je répète ! Alors c'est pas des proches parce que c'est quelqu'un de très sérieux qui a dit ça ! L'eau que vous buvez a été pissée six fois par un diplodocus ! Un journaliste ! Un journaliste ! Non c'est inverse ! Un écologiste ! Alors écologiste il l'était ! Oui sûrement ! Ah il est mort ! Il est mort en 1995 ! Oh ! Comment dans Cousteau ? 1995 ! Pas Cousteau ! Mais dans le genre ! Il est mort à Bora Bora ! Ah non bah c'est... Oui ! C'est Paul-Emile Victor ! Première bonne réponse ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Elle fait son grand retour ! Paul-Emile Victor ! Il faut dire que c'est une aventurière elle-même donc elle y connaît évidemment ! C'est un de tes ex ! Non mais j'ai fait le tour du monde quand j'ai écouté RTL ! Non non j'ai fait le tour du monde et effectivement ça a été la plus belle aventure de ma vie ! J'avais jamais vécu ces émotions-là ! C'est sympa pour ton mec qui nous écoute ! Rires Une dernière citation peut-être et cette fois ce sera pour Julia Perron qui habite Gazeville-Oisem, c'est dans l'Or et Loire, qui a dit « Les femmes sont plus chastes des oreilles que de tout le reste du corps » Oh ça c'est bien ! C'est chouette ! C'est pas vrai ! J'aime bien ! Comment ça c'est pas vrai ? C'est pas vrai, on parle de cul toute la journée ici ! On n'est pas du tout chastes des oreilles et nous notre public non plus ! Non mais tu parles avec ta bouche, tu parles pas avec tes oreilles ! Tu écoutes, nos auditeurs ils sont pas chastes des oreilles, sinon ils ne nous écouteraient pas ! Les femmes sont plus chastes des oreilles que de tout le reste du corps ! C'est vivant ! C'est à dire qu'elles se choquent facilement ! C'est Voltaire ! Alors qu'on peut les culbuter allègrement ! C'est français ! Franchement Christine, attendez parce qu'il y a Isabelle Mergaud qui est en train de faire une analyse du texte ! Oui ça veut dire qu'elle se choque facilement quand on leur dit des mots mais on peut les culbuter allègrement ! Tu pensais qu'on n'avait pas compris ? Oui je vois dans certains regards qu'il y en a certaines qui n'avaient pas compris ! Voilà ! Alors qui a dit ça justement ? Alors c'est du 19ème ? 18ème même ! Ah non c'est bien ! Christine Bravo n'était pas très loin ! Voilà ! Voltaire ! Pas Voltaire ! Ou pas Rousseau ! Qu'est-ce que ? Non ! C'est du 17ème siècle ! On est dans la lumière ! Très Billon ! Non ! On est dans le siècle des lumières ! Ah on est au 17ème siècle ! Ah bah alors c'est le 18ème siècle des lumières ! Oui mais c'était déjà allumé ! Est-ce que c'est un copain de Voltaire par exemple ? Copain non ! C'est un dramaturge ou c'est un écrivain ? Un dramaturge ! Un dramaturge ! Racine ! Racine non ! Corneille, Molière ! Eh oui ! Molière évidemment ! Bonne réponse d'Isabelle Mergaud ! C'est normal ! Que ce soit l'actrice des grosses têtes qui retrouve évidemment Molière ! La main ! C'est dans la critique de l'école des femmes cette phrase ! Les hommes sont plus chastes des oreilles que de tout le reste du corps ! Non les femmes ! Pardon ? Vous avez fait un lapsus ? J'ai dit les hommes ! Bah les hommes aussi ! Il a dit les hommes ! Non il a dit les hommes en répétant ! Ah oui il a dit les hommes ! Vous entendez ce que vous voulez les uns et les autres ! Parce qu'on échappe sur les oreilles ! Voilà exactement ! Moi je pense que vous avez raison Laurent ! C'est-à-dire ? Bah je suis de votre avis toujours ! Ah bah vraiment vous avez changé ! Patrick Ramou est au téléphone ! Bonjour Patrick ! Bonjour Laurent ! Bonjour les grosses têtes ! Bonjour Patrick ! Vous êtes dans le Val-de-Marne à Cachan monsieur Ramou ! Exactement ! On dit Ramoute s'il vous plaît Laurent ! Ah Ramoute c'est plus joli que Ramou ! Ah ouais ouais ! Parce que des Ramou on en voit passer dans Paris ! Ouais ! Même des durs ! Qu'est-ce que vous faites dans la vie Patrick ? Je suis chargé de sécurité pour une grande entreprise française ! Et vous travaillez en ce moment ou pas ? Vous êtes confiné ? Je ne suis ni confiné ni je travaille, je suis en arrêt maladie ! En arrêt maladie ! Et vous ? Bonjour ! Comment vous vous appelez ? Ramoute s'il vous plaît ! Patrick ! Patrick ça vous fait quoi de me parler ? Je suis fortement ému ! Et ça va c'est pas trop grave la maladie ? Non mais sérieusement ! Non c'est un accident début mars ! C'est un accident d'épaule et j'attends impatiemment une opération ! Très bien ! Ça va revenir comme on dit alors ! Patrick vous allez peut-être pouvoir gagner grâce à RTL un joli séjour ! Séjour que nous allons vous proposer pendant toute la semaine ! Un séjour pour deux le temps d'un week-end dans un magnifique château, le château de Disset ! Un château du XVe siècle qui a servi de résidence aux évêques de Poitiers ! C'est classé 5 étoiles, c'est à 10 minutes du Futuroscope ! Vous profiterez d'une brasserie quand elle sera réouverte, d'une piscine intérieure, d'un spa, une très bonne table ! C'est le chef Christophe Poir qui vous réservera dans son restaurant deux assiettes pour vous et la personne qui vous accompagnera Patrick ! Très bien ! Il n'y a plus qu'à ! Allez voir sur châteaudedisset.com, vous en saurez plus ! Il n'y a plus qu'à, comme vous dites, il n'y a plus qu'à écouter mes six grosses têtes ! Une seule va vous donner une vraie information, les autres des fake news ! On commence par Jean-Phi ! Oui, la région des Hauts-de-France a appelé au patriotisme régional en invitant tout le monde à manger du maroil ! Le nouveau slogan, c'est « Mangez du maroil et les autres respecteront les deux mètres de distance ! » Roselyne Bachelot ! L'armée durement touchée par le coronavirus ! 1046 marins testés positifs au coronavirus à bord du porte-avions Charles de Gaulle ! Et 668 chèvres au sein du 5ème régiment de la Légion étrangère ! Isabelle Mergaud ! Ménage à trois ! Depuis qu'il a la barbe qui ressemble au pelage d'un panda, c'est Brigitte Macron qui nourrit elle-même le premier ministre, matin et soir ! Christine, bravo ! La recrudescence du nombre de médecins sur tous les plateaux TV a permis le grand retour de Philippe Douste-Blazy, qu'on pensait disparu ! Le docteur Godard ne devrait pas tarder à revenir ! Karine Lemarchand ! Deux Italiennes ont été filmées en train de jouer au tennis et ont été applaudies malgré l'interdiction ! Car en fait, elles se sont renvoyées la balle en étant chacune sur deux toits d'immeubles différents séparés par une rue ! Les visites en EHPAD à nouveau autorisées, mais attention sous condition ! Les enfants devront remplir préalablement une autorisation et les personnes âgées leur testament ! Alors... C'est assez facile ! Oui, j'ai l'impression aussi ! Oui, il fallait suivre un projet de lecture ce week-end ! Alors, Jean-Phil Marouille, mais tant pis, je ne retiens pas ! Même si c'est vrai que la région du Nord a invité tout le monde à manger du marouille ! Et j'ai donné à Jean-Phil une recette de marouille dans le... Je me suis fait ça hier ! Une pâte feuilletée, un pot de crème fraîche, des pommes de terre, vous mettez du marouille par-dessus... Vous pouvez être gratiné au four 45 minutes, une petite salade à l'ail, c'est extraordinaire ! Un bel hommage à Jean-Pierre Marouille qui nous a quittés l'année dernière ! Oh, c'est drôle, patron ! Pour rire, surtout... Vous êtes tellement drôle, patron ! J'avais oublié ! Moi, je n'ai pas compris, surtout... Vous inquiétez pas ! C'est génial, c'est un jeu de mots génial ! Jean-Pierre Mariel ! Non, Marouille ! Ah non, vous ne confondez pas, c'est celui... Moi, je vous parle de celui qui tournait avec Jean Roquefort ! Oh ! Qu'est-ce que vous êtes drôles, patron ! Et qui jouait dans le sapeur camembert ! Évidemment ! Bon, alors... Il n'a pas quitté les plateaux ! Patrick, ensuite ! Alors, ensuite, docteur Godard de Christine, je ne vais pas le retenir non plus ! Non, faites bien, faites bien, dites-le des conneries ! Isabelle, j'aurais bien voulu la retenir, mais non ! Oh ! Oh ! Oh ! Jamais, jamais, jamais ! Et moi, mes chèvres, Patrick ! Vos chèvres, je ne vais pas les retenir non plus ! Oh ! Mes chèvres ! Les pattes de Johan, je lui laisse ! Et je vais retenir la nancyenne, puisque nancyenne moi-même ! Ah ! Et Tarine, avec les deux tennismans qui jouent au tennis sur des toits ! Et oui, deux Italiennes filmées en train de jouer au tennis, applaudies par tout le monde, malgré effectivement le confinement, parce qu'elles ont joué chacune depuis leur immeuble, depuis deux toits d'immeubles différents, séparés par la rue ! C'est quand même pas mal ! Oui, mais alors, si la balle tombe... Oui, ben elle tombe ! Ah oui, mais le poids d'une balle, avec la vitesse, et que ça tombe sur la tête de quelqu'un... Ça risque pas, tout le monde est confiné ! Mais oui ! Oui, mais imagine ! Imagine ! Quelqu'un qui doit sortir juste à ce moment-là, promène son chien ! Ou doit aller chercher des denrées indispensables, comme de la bière ! Par exemple, elle reçoit cette balle, et ben je te jure que ça fait mal ! Heureusement qu'elle jouait pas à la chambre ! C'est surtout aux urgences ! Ah dis non, je t'ai connu plus drôle ! Ça aurait remis tes cheveux en ordre, au moins ! Oh là là ! Ce mec hyper jaloux, parce qu'il a rien, attends ! Mes cheveux, ils vivent ! Bravo Patrick ! Bravo ! Mais alors Patrick, il pourra y aller quand au week-end ? Ah bah alors là, à dans trois ans ! On garde de toute façon de côté les vouchers, comme on dit, pour pouvoir voyager ! Et vous irez au château de Dyssaidec ! C'est possible, tout simplement, Patrick ! On vous embrasse très fort ! Merci ! Restez fidèles à RTL ! Désormais, les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL ! Toujours avec Roselyne Bachelot, Isabelle Mergaud, Christine Bravo, Karine Lemarchand, Jean-Philippe Janssen et Johan Rioux ! Et là, ça a l'air de bien se passer finalement, entre Johan Rioux et Christine Bravo ! Oh ne le réveillez pas, ne le réveillez pas ! Bah je suis avec deux stars, des grosses têtes quand même, deux personnalités ! Merci pour les autres ! Non, parce que vous savez très bien que j'adore ! Nous, on était à l'origine ! On était là à l'origine, nous ! Ah non, pas Christine, bravo ! Isabelle Mergaud est la plus ancienne, c'est la doyenne des grosses têtes ! Elle était là déjà à l'époque de Philippe Bouvard ! Ah oui ? Oui, mais moi j'étais à Europe avec vous, j'étais à France Inter avec vous ! Oui, mais moi je l'ai connue, je l'ai connue avant toi ! Non ! Si ! Non ! Si ! Moi je l'ai connue, il avait 5 ans ! Toi tu l'as connue à quel âge ? Ah, à 4 ans et demi ! Ah non, c'est vrai que je dois remettre les choses à leur place ! Isabelle Mergaud et moi, nous nous sommes connus avant vous Christine ! Et bien vous avez raison patron ! Et je m'excuse patron ! Je me suis engueulée avec lui à peu près aussi souvent que toi ! Ah bon ? Mais moins longtemps, pas 3 ans et demi ! Combien c'était ton plus ? Maximum un an et demi ! C'est toi qui as fait le premier pas ? Le premier pas ? Je sais plus, non ! Parce que moi il s'est traîné à mes pieds ! C'est notre intelligence ! Ça fait 3 ans qu'il s'est traîné ! Comment ça s'est passé ? Il me met des SMS terribles ! Reviens, je t'aime tellement ! Et il a même essayé de profiter de la mort de son chien ! En me disant, reviens ! Mon chien est mort, reviens, tu vas me remplacer ! C'était une niche ! Mais dis donc, comment ça s'est passé ? Vous lui avez envoyé un texto ? Pas du tout ! Je suis oxy ! Vous croyez ce qu'elle vous dit maintenant ? Mais pour qu'elle soit là aujourd'hui, qui a fait le premier pas ? Parce que c'est le confinement, alors on a eu envie de réconciliation pendant le confinement ! Qui a fait le premier pas ? Il y a eu la disparition de Pierre Bénichoux aussi ! Pierre me suppliait de revenir ! Ah oui ? De son vivant ! Alors je me suis dit, bon, il faut bien remplacer ce grand esprit ! Donc c'est toi, Christine, qui a envoyé un texto ? Mais j'ai rien d'envoyé du tout ! Comment vous vous êtes réconciliés ? Mais on ne s'est pas réconciliés ! Je viens travailler ! Avec le confinement, il y a des choses qu'on relativise, on change ses valeurs... Ah non, non, non ! Non, non, non ! Tu viens juste prendre le fric ! Mais qu'est-ce qu'elle fait là, alors ? C'est pour le chèque ! Elle ne divise rien du tout ! Qu'est-ce que ça peut te foutre ce que je fais là ? Mais Christine, baisse la carte ! J'ai plus de travail ! On voit que tu es émue, on voit que pour l'instant tu es un peu en dedans, parce que c'est les retrouvailles, c'est à vous ! Tu peux remercier Laurent de t'avoir reprise ? Non, elle a besoin de m'encher ! Que ça va reprise ! Bah oui ! C'est un signe d'amitié ! C'est un signe quand même de respect mutuel ! Mais qu'est-ce que ça peut te foutre ? Mais c'est pas l'envie de la revue ! C'est Christine qui a bien voulu reprendre ! Ah ouais ? C'est les deux ! Non mais maintenant, il n'y a plus... Oh là là, mais je voudrais savoir... On sent tous des questions, soyons rebelles ! Ne répondons plus ! Ne répondons plus ! Mais bien sûr, c'est les deux ! Bien sûr qu'on s'est... Voilà ! Voilà ! On s'est toujours aimés ! Moi je trouve qu'en général, le plus intelligent, c'est celui qui fait le premier pas ! Ah bah c'était moi ! Elle a changé d'avis depuis tout à l'heure, vous voyez ! Bon, ma question alors pour Stéphane Golvey, qui habite Salon de Provence dans les Bouches d'Ironnes. Peut-être que vous avez lu la tribune des 17 chefs publiés par Le Figaro aujourd'hui. Tribune intitulée « Monsieur le Président, les chefs vous demandent de rouvrir les restaurants ! » 17 grands noms de la gastronomie réunis au sein du Collège Culinaire de France. Je ne vais pas vous demander les 17 noms ! Ce serait fastidieux ! Je vais vous en demander 4 ! Est-ce que vous êtes capable de me citer 4 de ces 17 grands chefs ? Etchebest ! Etchebest ! Frémion ? Véracle ? Vérat ! Vérat ! Vérat n'y est pas non plus ! Alors, ils sont parisiens ou pas ? Ah non, ils sont sur toute la France, évidemment, il y en a 17 ! Hélène Darroze ! Hélène Darroze n'y est pas non plus ! Il y a une femme ! Il y a une femme ! Anne-Sophie Picc ! Ah, Anne-Sophie Picc ! Anne-Sophie Picc ! Anne-Sophie Picc ! Arrabiant ! Anne-Sophie Picc ! ça en fait deux ! Il y a une seule femme ! François Piccard ! Comment vous dites ? François Piccard ! François Piccard ! C'est vrai qu'il nous nourrit beaucoup en ce moment ! L'Yébide ! Captain Igloo ! Comment vous avez dit ? L'Yébide ! Paul Bocuse est mort, donc il n'a pas pu signer ! Exactement ! Je n'en ai demandé que 4 sur 17 ! Et je vous signale que pour l'instant, vous ne m'en avez donné que deux. Qui d'autre ? Il y avait Pique et qui d'autre ? Vous m'avez dit Anne-Sophie Pique et Michel Guérard. Est-ce qu'ils font, est-ce que ce sont des chefs qui font top chef ? Ah, qui font top chef ? Non, 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 non. Ils font partie du collège culinaire de France. Guy Savoy, il y est. Bravo, Karine. Ça en fait trois. Ducasse ? Ducasse, il y a. Ça en fait quatre. Bonne réponse collective. Je peux vous donner les autres, si vous voulez. Vous auriez pu me dire Yannick Allénaud, vous le connaissez. Je ne sais pas y le dire. Il est beau. Frédéric Anton, Christophe Bacchier, Georges Blanc, Eric Brifard, Arnaud Donnekelet. Karl Marx, c'est les femmes qui font la cuisine depuis des millénaires. Et alors, les grands chefs, c'est que des mecs pratiquement. Oui, mais pour ça, j'ai une amie qui tient un restaurant. Quand elle a eu son macaron, elle a eu cette phrase terrible. Avant, j'étais une cuisinière et maintenant, je suis un cuisinier. Oh là là. Oui, oui. Éric Fréchon, Gilles Goujon aussi, Marc Héberlin. Il est spécialisé dans le poisson. Vous avez aussi Emmanuel Renaud et Mathieu Vianney, Eric Prasse. Voilà les 17 noms avec les quatre que vous avez cités qui forment ce comité qui réclame la réouverture des restaurants. Oui, mais alors, qu'est-ce qu'ils cherchent ? Ils veulent faire la distanciation sociale dans leur restaurant ? Et qu'on ait le masque, ça va être pratique. En tout cas, Michel Guérard a fait un article dans lequel il a dit, si j'étais pour être confiné, je voudrais être avec Roselyne Bachelot. Oh, c'est gentil. Ah ouais, oui, quand même. Pourquoi il a dit ça ? Parce qu'il sait qu'on bouffera bien. Elle fait du marouine. Parce que je l'aime. Stéphanie Germanotta a fait aussi une bonne action ce week-end. Laquelle ? Une vente aux enchères, non. Une vente aux enchères, non. Elle a fabriqué quelque chose ? Elle n'a rien fabriqué, Stéphanie Germanotta. Un exploit sportif ? Un exploit sportif, non. Elle a donné de l'argent ? Elle a donné de l'argent. En tout cas, elle a fait donner de l'argent. Elle a marché les marches. Elle a monté et descendu ses marches. Pas du tout. C'est une vieille dame. Ah, ce n'est pas une vieille dame. Elle a fait une vidéo. Stéphanie Germanotta, écoutez, elle est née en 1986. Est-ce que ce n'est pas le pseudonyme d'une grande star ? Exact, bravo Karine Lemarchand. Pardon ? Lady Gaga. Lady Gaga, bonne réponse de Johan Rioux. Une question pour Jacques Grangerodet, qui habite Clermont-Ferrand. C'est dans le puits de Dôme. On a reparlé dans la presse ces jours-ci du film de Georges Lautner, La route de Salina. Mais pour quelle raison ? On n'a pas parlé à moi. Si vous aviez lu les journaux, vous auriez vu ? Ce n'est pas par rapport à Christophe ? Une chanson liée à... Christophe a fait la bande originale de ce film. Excellente réponse de Johan Rioux. Bravo. Oh là 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 là. Non mais il a l'air con comme ça, Christine. Mais en fait, d'abord, il bosse comme un fou. Il a une vie sentimentale nulle. Il a une vie sentimentale pour travailler autant. Mais il n'a pas d'amis. Il n'a pas d'amis, il n'a pas de meuf. Il n'a plus de match de fou. Non mais non, il bosse. C'est incroyable parce qu'il veut trouver les questions. Il y a des réponses, mais pardon. La route de Salina, c'est un film de George Lautner. Un film d'ailleurs joué par des Américains. C'est avec Mimsy Farmer, Robert Walker Jr., Rita Hayworth et Marc Porel quand même. Un acteur français, Marc Porel à l'époque. Un film qui date de 1970. C'est le seul film dont Christophe a fait la bande originale. On aurait pu imaginer qu'il avait fait beaucoup de musique de film. Mais pas du tout. C'est le seul film dont il a signé la musique, Christophe, la route de Salina. Une question qui va me ramener un petit problème personnel que j'ai connu ce week-end. Ça me permettra de vous le raconter. Je sais que vous aimez évidemment entendre tout de ma vie privée. On vit à travers vous quelque part. Et oui, c'est vrai. Et puis c'est bien que je donne des nouvelles à mon amie Christine. Bravo. Elle sait plus ce que je vis, quoi que ce soit. Là, pour Marie-Lise Moreau qui habite Soma, je vais vous demander qu'elle ait le nom de ce petit oiseau jaune et noir. Il parle de sa bite. Alors, vas-y, l'anecdote. Non, mais il parle de sa bite. Pas du tout. Si je me souviens bien, elle n'était pas de cette couleur. Si tu as réussi à la voir, tu avais tes lunettes. À l'époque, j'aurais jamais dû les faire revenir. Aussi, aussi. Quel est le nom de ce petit oiseau jaune et noir dont le cri est aussi le nom ? Pardon ? Et synonyme de petit furon. Piu-piu. Le cri est le nom. Oui. Le cri de ce petit oiseau, c'est aussi son nom, synonyme de petit furon. Point noir. Bouledepu. Comment ? Poin noir. Poin noir, non. Herpès. Herpès, non. Et c'est vrai que c'est un petit problème que j'ai connu ce week-end. Acné, non. Herpès. Non, herpès, non. Vous avez mis un problème de cet ordre-là ? Panarie. Panarie. Non, c'est un canarie, l'oiseau. C'est en deux syllabes ? C'est en plusieurs syllabes. Plus que deux. C'est même en deux mots le nom de cet oiseau. L'oiseau dont le nom est le cri. En fait, il paraît que quand on l'entend chanter, et en ce moment on entend souvent chanter les oiseaux dans Paris, on entend son nom et c'est vrai que c'est aussi le nom d'un petit furoncle. Pourquoi un petit furoncle ? Parce que c'est un petit furoncle. Parce que j'en ai pas eu un gros. C'est quoi ? Vous avez un petit furoncle ? Où ça ? Où ça, vous l'avez eu ? J'ai couru... Ben, justement, je peux pas vous le dire. On vous le dira quand on aura un... Un orgelet ! Un orgelet ! Alors, c'est pas le nom de l'oiseau, ça, l'orgelet. Ah, c'est bien, je sais ! Ah oui, alors... Je le sais, je le sais ! Un chien, un chaladion ! Un chaladion ! Non, non, un corrompied. Mais c'est un synonyme de l'orgelet, sauf que là, c'est un nom d'oiseau que je vous demande. Mais c'est vrai, c'est un orgelet. Ah bon ? Conjonctivite. Ah oui, bien sûr ! Vous connaissez ça aussi ? Un petit furoncle qui se forme sur le bord de la paupière. Je vous en parle, parce que moi, je ne connaissais pas le mot. Enfin, je n'utilisais pas le mot orgelet. Un compère ! Pardon ? Un compère l'orgelet ! Un compère l'orgelet ! Bonne réponse d'Isabelle Mergaux et Jean-Phi Jancel. Alors, je sais pas si c'est vrai, mais ma grand-mère, quand on y en avait, elle soignait avec... Elle faisait un signe de croix avec une bague en or. Et ça partait tout de suite. Alors, écoutez, moi, je ne connaissais même pas le mot orgelet. Moi, je disais... J'ai toujours dit « compère l'orgelet ». Ah bon ? Donc, je suis allé chez le pharmacien en disant « j'ai un compère l'orgelet ». Elle m'a dit « présentez-le-moi ». Oui, oui, c'est ridicule en plus. Il ne faut jamais dire... Vous voulez dire que l'oiseau, il chante « compère l'orgelet », « compère l'orgelet ». Exact. Ah bon ? Il faut être du prêt. Alors là, attends, le mec, il sort de « compère l'orgelet », « compère l'orgelet ». Non, mais non. Si, si, si. Vous êtes déjà soigné, alors ? Eh bien, non, ils n'ont pas voulu me donner de pommade, parce qu'il y a de la cortisone dedans. Et qu'en ce moment, on... Ah non, bah oui, ça a faibli les défenses. Et alors quoi ? Compresse d'eau tiède, tout le week-end. Et alors ? Et maintenant, ça va mieux ? Ah, mon compère est parti. Vous voulez qu'on vous passe la pommade ? Alors là, je vais aller sur Internet et écouter le cri du « compère l'orgelet ». Ça m'étonnerait vraiment qu'il dise « compère l'orgelet », « compère l'orgelet ». Et alors, Laurent ? Le coucou, le coucou, qu'est-ce qu'il fait le coucou ? Coucou, coucou, coucou ! Mais il s'appelle coucou parce qu'il fait coucou. Bah oui, mais justement, tous les oisons, c'est comme ça. Le piaf, le pigeon... Qu'est-ce qu'il fait le piaf ? Piaf, piaf, non, rien de rien. Qu'est-ce qu'il fait le piaf ? Il fait « non ! » Rien de rien ! Elle m'a vu venir, le marchand ! Le pigeon, il fait « rrr » et on l'appelle pigeon. Bon, alors, le rouge-gorge, qu'est-ce qu'il fait le rouge-gorge ? Il fait « rouge-gorge, rouge-gorge ! » En tout cas, ce petit oiseau... Il nous prend pas pour des cons, tiens. Ce petit oiseau jaune et noir s'appelle bien un « compère l'orgelet ». Petit furon qui se forme sur le bord de la paupière, tout simplement. Et c'est vrai qu'avec deux l'eau tiède, finalement, c'est parti tout seul. Qu'est-ce que vous l'amuse ? Je suis allée chez le pharmacien, je suis allée voir Rosely. Et il n'y a personne ? Alors, tu sais qu'il a des ménageries ? Je lui ai demandé une petite compresse et elle a répondu « je veux une grosse conçus ! » Je la connaissais pas ! Geneviève nous appelle depuis Amiens. Bonjour Geneviève ! Bonjour Laurent ! Bonjour toute l'équipe ! Bonjour Geneviève ! Vous habitez depuis longtemps à Amiens, Geneviève ? Oh, depuis une quarantaine d'années, oui ! Ah quand même, oui, on peut dire que vous êtes aménoise, alors ! Oui ! Et qu'est-ce que vous faites dans la vie, Geneviève ? Je suis à la retraite. Ah, à la retraite de... 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 Avant, je travaillais comme fonctionnaire pour l'éducation nationale. Très bien Geneviève ! Et maintenant, vous chantez en écoutant les Grosses Têtes. En tout cas, tout le week-end, vous avez dû répéter ce titre que vous allez nous interpréter. Il faut qu'on explique à Christine Bravo que nos auditeurs choisissent des chansons qu'on ne connaît pas forcément. Ah non ! Et c'est aux Grosses Têtes, évidemment, de retrouver l'interprète originale de la chanson. Oh, c'est mignon, j'adore ! On va la laisser, évidemment, chanter. Qui a eu cette bonne idée ? 3, 4 verres ! C'est Laurent ! C'est vous, Laurent ! Oui, Christine. C'est la honte, donc vous n'écoutez pas les émissions quand vous n'êtes pas là, Christine ? Non, mais vous avez tellement de bonnes idées, Laurent. Vous n'êtes pas contente de voir revenir Christine Bravo, Geneviève ? Oh, si, je suis folle de joie. Ça s'entend ! Geneviève, vous allez donc chanter, et je ne sais pas si on peut donner le titre de la chanson. Oui, on peut le donner. Oh non, ils peuvent le deviner. Ils doivent le deviner. Vous allez le dire. Ah, il est dur, celle-là. Vous allez le dire, de toute façon, le titre. Je les ferai taire au moment du refrain, de toute façon, d'accord ? Attention, en jeu, si jamais mes camarades ne retrouvent pas l'interprète originale de cette chanson, chère Geneviève, et c'est tout ce que je vous souhaite, eh bien, en jeu, il y a une semaine de vacances pour quatre dans un village vacances, Azuréva. Azuréva, c'est la garantie d'un séjour qui vous ressemble dans des lieux qui vous rassemblent. Des vacances en terre de partage. Allez sur le site internet azurévacances.com pour connaître l'avenir. Ce ne sera peut-être pas l'été prochain, ce sera peut-être l'été d'après. Mais en tout cas, Geneviève, on gardera et on réservera ces vacances pour vous. À vous de chanter. Je vois tous mes amis, Gaston Maurice ou Falampin, et mais les petites femmes aussi plates que des planches à pain. Je sais bien que c'est très à la mode, et que dans le métro, c'est plus commode. Moi, je préfère celle aux apports, très volumineux. Quand on se cogne après, au moins, on ne se fait pas bleu. C'est Pierre Perré, non. Et que j'en vois une sur mon parcours, c'est plus fort que moi, j'y fais la cour. Refrain, écoutez. Vive les grosses dames, 225 kilos, vive les grosses dames. C'est où être la tueur ? Surtout quand les autos, pour se garer, c'est bien mieux, je le proclame. Boris Vian, non. Bobby Lapointe, non. Cime, non. Paulus, non. Paulus, non. Patrick Sébastien. Patrick Sébastien, non. Jean Gabin. Vous avez dit quoi ? Jean Gabin. Jean Gabin. Bonne réponse, dit Christine. Bravo. Elle a trouvé ? Je suis désolée, elle a perdu. Oui, elle a perdu. Oh merde, je crois. Je croyais ça. Je croyais que... Je ne vais pas revenir cette semaine, maintenant. C'est pas vrai. Elle n'avait pas compris qu'en donnant la bonne réponse. Mais je croyais qu'en donnant la bonne réponse, vous alliez y gagner le truc. Ah ben non, c'est l'inverse. Excusez-moi, je reviens, je n'ai pas écouté les règles de l'émission. Je l'ai pardon. Jean Gabin, vive les grosses dames. C'est perdu Geneviève. C'est marrant, c'est chiant. Oui, mais elle devrait gagner, parce qu'elle n'avait rien compris. Mais oui, mais il ne fallait pas chanter une chanson d'époque de Christine. Qui la concerne en plus. Oui, qui parle d'elle, en plus. Alors, ça, à vous dire, elle m'a aidée par son phrasé. Elle l'a chantée en époque. Et là, j'ai pensé à Jean Gabin. Il fallait la chanter de manière féminine. Mais Christine, il fallait laisser confiner chez vous, Christine. Ah ben ouais, mais vous l'avez chantée. Donc moi, je cherchais les voix, les gueules. On a compris, on a compris. Ça va, c'est vraiment maintenant. Vous dites qu'elle est vulgaire. Écoutez plutôt l'original à l'instant. Tous mes amis, Gaston, Maurice, ou Falenfin. Et mes petites femmes aussi plates que des planches à pain. Je sais bien que c'est très à la mode. Et que dans le métro, c'est plus comme mode. Moi, je préfère celle aux appâts, très volumineux. Quand on se cogne après, au moins bas, on ne se fait pas de bleu. Dès que j'en vois une sur mon parcours, C'est plus fort que moi, je lui fais la cour. Vive les grosses dames, 225 kilos. Vive les grosses dames, surtout devant les autos. Pour se garer, c'est bien mieux, je le proclame. C'est une chanson qui date de 1930. Vous vous rendez compte un peu ? 1930. D'où vous la sortez cette chanson, Geneviève ? Écoutez, en période de confinement, je mange beaucoup de chocolat. Aussi, il se grossit à vue d'œil. Je cherchais une chanson sur les grosses. Ah bah voilà, vous l'avez trouvée, Geneviève. Ce sera une montre RTL. On a des bracelets qui sont très larges. Ah bon, bon, écoutez. Pourquoi pas mon mari, il est là à côté. Il peut en avoir une aussi, je suppose. Ah bah bien sûr ! Parce qu'il m'a supportée tout le week-end. J'ai répété, j'ai répété, il m'a supportée tout le week-end. Deux montres RTL pour la famille. Ah c'est génial. Moi, je lui offre une croisière sur mon bateau. Dès que je commence mon activité, vous êtes à Amiens. Je peux faire un petit coucou en même temps ? Oui, attendez, parce que je vais faire un petit coucou à mes trois enfants. Et si vous en avez rien à foutre de ma croisière, vous ne l'aurez pas. Alors c'est quoi la croisière ? Parce que tu fais de les croisières. Non, elle veut faire son coucou. Allez, faites votre coucou. Mes trois enfants adorés, Ludivine, Lionel, Lucille et surtout mes deux pitchounettes, Léna et la Yannock, malheureusement, on va pas en ce moment. Bah oui, évidemment. Et puis à ma soeur, j'oublie pas ma soeur Stéphanie, sinon je vais faire crier. Et mon beau-frère Joël. Et puis les autres, et puis tout le monde, et puis tous les amis. Ça va en faire du monde sur le bateau de Christine. Mais pourquoi t'organiser les croisières, Christine ? J'ai acheté un yacht que j'ai totalement restauré en deux ans, magnifique, tout en bois, d'acajou, sublime, qui est au port de l'arsenal, qui s'appelle Froufrou. C'est une vedette. Une vedette hollande. Et on fait des croisières historiques. J'espère que c'est Froufrou et pas Troutrou. On a fait un an de chantier naval et c'était Troutrou. Et c'est quoi des croisières historiques ? Et bah avec tous les historiens... Croisières hystériques, hystériques. Et c'est toi qui fait guise ? Avec tous les historiens des jupons de l'Histoire qui feront la croisière des mystères de Paris. Mais ça commence quand ? Et bah ça devait commencer... Ah oui, vous avez toujours eu le sens des affaires, vous. C'est comme mon parc au Mexique, vous vous souvenez ? Parc d'attraction, oui. Le mec, il m'a tiré, il m'a piqué 150 000 dollars. Mais il est mort la semaine dernière, bien fait. Ah dis donc, t'as vachement de l'argent, 150 000 dollars. Mais je gagnais de l'argent à une époque. Laurent m'a pas ramassé dans le caniveau, c'est l'inverse. Je gagnais beaucoup d'argent, j'étais riche. T'as tout cramé, non ? Et alors t'as tout cramé ? A tout cramé. C'est moi qui ai tout bu. On vous embrasse, Geneviève ! Une question pour Fredy Dorp, qui habite coup de Kerkbranche dans le Nord. Par chez vous, M. Janssen. Peut-être ce week-end, dans Libération, vous êtes tombé sur des photos incroyables. Des photos où on peut voir Anne Franck, bébé Jean-Michel Basquiat à 18 mois, Patti Smith, Angela Merkel, toute petite, avec un landau et une poupée à l'intérieur du landau. C'est un livre qui vient de sortir, qui s'appelle « Children » d'Olivier Sutter, aux éditions Patrick Frey. 288 pages et des photos, donc, de personnalités enfants. Et d'ailleurs, j'ai demandé, parce que j'étais intéressé à savoir quelles étaient l'ensemble des personnalités qui se trouvaient dans ce livre. Parce qu'on n'avait que quelques exemples dans Libé. Mais déjà, ça donnait évidemment énormément envie de voir ces inventeurs, ces artistes, ces hommes d'État en photo dans leur jeunesse. Et alors là, j'ai toute la liste de A à Z des personnalités qui sont photographiées enfants dans ce livre qui s'appelle « Children ». Alors, les premières personnalités à la lettre A, évidemment, vous trouverez Yasser Arafat, Anna Arendt, Armstrong, Fred Astaire, A.B., Brigitte Bardot, Jean-Michel Basquiat, Pina Bauch, Simone de Beauvoir, Samuel Beckett, Maurice Béjar. Bon, je ne vais pas vous faire tout l'alphabet, évidemment, mais donnez-moi une lettre au hasard, et puis comme ça. B. Ben non, je viens de la faire. W. L. Voilà, W, c'est intéressant. A W, vous trouverez Andy Warhol, Orson Welles, évidemment. Et ma question porte sur les trois dernières personnalités qu'on trouve en photo, enfants, évidemment, dans ce livre. Zorro. Alors, Zorro, non, Zorro, enfant. Donc, c'est que du Z. C'est d'actualité, c'est le vengeur masqué. C'est ça. On cherche les Z ? Oui, effectivement, on cherche les trois derniers Z. Zidane. Zizou. Alors, Zidane, non. Émile Zola. Émile Zola, c'est le dernier, bravo. Zapata. Alors, Zapata, non. Zavata. Non. Zaroun Taziev. Bonne souris. Zavata, non. Zizi Jean-Mère. Zizi Jean-Mère, non. Non, c'est le nom de famille, les Z. Zizi ? Zizi, non. Zulavski. Zulavski. Zulavski, non. Ah, là, il va vous manquer peut-être la présence de Philippe Manœuvre pour trouver les deux Z. Ah, oui, d'accord. Zipline. Non, Zipline, non, mais c'est pas bête, bravo. Ah, Zipline. Z-Z-Top. Z-Z-Top, non. Marianne Dems. Un chanteur rock ? Un chanteur rock ? Alors, les deux derniers sont des musiciens chanteurs juste avant Émile Zola. Il y en a un qui est mort et l'autre qui est toujours vivant. Alors, il y a un piège sur l'avant-dernier, autant vous dire. Il n'y a pas le chanteur de ACDC ? Ah, chanteur de ACDC, non. C'est cette période-là qu'on cherche ? Non, mais c'est quelqu'un que tout le monde connaît, les deux, tout le monde les connaît très très bien. Mais il y a un piège pour un des deux. Ah, Led Zeppline ? Non. On l'a déjà dit. On l'a déjà dit. Il se réveille, l'autre, là-bas. Excusez-moi. Il m'a fait peur, en plus. Il ne faut pas le regarder. Attends, on a discuté tout à l'heure pendant la page de... Ne le regardez pas, ça se démarre. Il me fait peur. Les deux... Donc, ce n'est pas un Y parce qu'il est avant Zola, ni un U. Mais non, mais on cherche le Z. Z-A. Oui, mais je veux dire, ce n'est pas Z-U ou Z-I-R-E-C. C'est Z-A, Z-E et Z-I. Son nom de scène est un pseudonyme. Pardon ? Son nom de scène est un pseudonyme. Alors, effectivement, son nom de scène est un pseudonyme. Et son pseudonyme, lui, ne commence pas par Z. Mais voilà, c'est ce que je dis. Mais tout le monde connaît son pseudonyme. Et pas son nom. Mais si. Moi, j'en peux plus. Franchement, vous n'êtes pas clair, Laurent. Zazie. Oui. Ah ben si, je... Si, il est clair. Quoi ? Zazie. Zazie, mais non, enfin. Zaz. Zaz, non plus. Deux Américains, deux Américains. Internationaux, Américains. C'est une voyelle, après le Z. Souvent. Bon, bah, pas forcément. Ah oui, vous connaissez beaucoup de... Quand ça, après le Z... Eh ben, les donnes. Non, mais il y a des ZW en polonais. Je savais que je donnerais 300 euros l'accès. Ah oui, ça, c'est sûr. À mon avis, c'est un chèque RTL qu'on peut déjà adresser. Qui s'en va ? Et tant mieux pour Freddy Dorp, qui habite Koukberk-Branche, par chez vous, monsieur Janssen. Il vous reste 30 secondes. Est-ce qu'il chantait ? Est-ce qu'il jouait un instrument ? C'est une femme ? Il y en a une des deux, c'est ça ? Non, c'est deux hommes. Tout seul ? Tout seul, oui, oui, oui. Et remplissez des grandes salles. Et toujours, il y en a un des deux que vous adorez, d'ailleurs, Christine. Sinatra. Ah non, Sinatra, oui. Merde, alors. Franck Zappa. Oh ! Ça, vous auriez quand même pu le trouver celui-ci. Ah bah oui, je vous ai dit, vous êtes tout près, mais vous n'avez pas dit Franck Zappa. Ah bah oui, qui peut pas rédiger. Ça commence vachement par un Z Robert Zimmerman Oh, mais personne connaît son nom Ah bah si, si, tout le monde connaît son nom Ah bah non Je ne suis pas tout le monde Ah ça, je vous confirme Robert Zimmerman, Christine Bravo et Johan Rioux peuvent me confirmer qu'on connaît son nom On n'a pas été bon là quand même, Karine Pouvez-vous me donner, ce sera une question pour Stéphanie Martin qui habite Lyon La description et surtout l'originalité d'un pudu On a vu la photo du pudu sur les réseaux sociaux C'est le pudu cul, non ? Oh mais non On n'attendait pas On n'a pas l'affaire Mme Bachelot, réhabilité Il faut que je dise pudu pour qu'elle dise pudu cul Elle est vulgaire cette phrase Mais Laurent, vous êtes jaloux n'empêche Vous êtes jaloux parce que vous n'avez eu qu'une page dans Le Parisien hier et Christine en a eu deux Roselyne, je m'appelle Roselyne moi Je comprends pas avec Christine en a eu deux Jacqueline Bachelot Arrête d'être omnubilée par Christine, tu n'en as que pour elle Nous on n'existe plus C'est vrai madame la mini Un pudu Alors un pudu, c'est un petit animal ? C'est un animal Alors c'est un animal, c'est même le plus petit de son genre C'est un panda C'est un panda C'est un panda qui sent fort Un morpion Un morpion Un morpion Un morpion, ça c'est vrai Non mais c'est pas un petit pangolin ? Un petit pangolin, non Alors est-ce que c'est un mammifère ? Un mammifère, oui Est-ce que ce ne serait pas un petit kangourou ? Un petit kangourou, non On envoie en France, ça existe, on envoie beaucoup en France Ah c'est une bonne question Ah ça c'est une bonne question Oui enfin c'est une bonne question Il n'y a pas non plus un insecte qui a d'histoire Si, qu'est-ce qu'on envoie en France ? Le pudu il est plutôt Vous l'avez fait exprès Pourquoi vous avez choisi le pudu ? Le pudu il est plutôt en Colombie, dans l'Équateur, au Chili, en Argentine Est-ce qu'on le trouve dans les arbres ? A Cuba aussi, le pudu de Cuba Le pudu de Cuba, on en a vu à Cuba Est-ce qu'on en a vu à Cuba ? Des pudus, non mais Est-ce qu'on les trouve dans les arbres ? Non, dans l'eau Est-ce que ça s'élève ? Est-ce que là-bas, par exemple au Pérou, je ne sais pas quoi Ils l'élèvent dans les maisons ? Non, non, non C'est pas domestique Alors il y a plusieurs pudus, il y en a des tailles Donnez-nous la taille du pudu Alors on dit du pudu commun Plutôt pudu que poudou Parce que poudou Ah non, c'est pas Paris C'est vulgaire D'abord c'est moins drôle Ah oui, les poudous Ah oui, parce que c'est vrai qu'ils disent ouh là-bas Les u, c'est comme les roumains Les u, ils disent ouh C'est une sorte de vache Quand t'as mal au cou C'est une vache T'as mal au cul Oui voilà Mais par contre quand t'as mal au cou Tu peux avoir mal au cou Mais tais-toi Les u se disent ouh Les u se disent u Elle commence à nous gonfler là C'est inaudible Elle nous casse les cuilles Alors est-ce que c'est quelque chose qui s'élève ou c'était quelque chose de sauvage ? Non, c'est sauvage C'est plutôt sauvage Mais mets ta main dans la peau Tu me craches aussi toi Mais toi tu craches pas peut-être non ? J'avais demandé une pixie glace ici n'est pas mise Mais cramez tous dans ta manche mince Ou dans la manche de Karine mais pas sur moi Je le sens d'ici ces postillons Vous êtes un gros pudu Est-ce que c'est mignon le pudu ? J'ai une photo très mignon Ah je sais ce que c'est Il monte dans les arbres Mais non écoute les questions qu'on a déjà posées J'étais déjà demandé si ça montait dans les arbres Est-ce que ça ressemble à un petit rat ? Non parce que c'est non Evidemment tout peut ressembler à un petit rat C'est pas un petit rat C'est pas un petit rat On appelle donc le poney Il ressemble bien à un rat Il y a un truc qui ressemble bien à un rat Le rat c'est le poney C'est un lapin C'est un lapin un pudu Donc il est en Amérique du Sud Non c'est pas la famille des lapins Même si Hamster, hamster, hamster Renard, renard Le pudu à la taille d'un lièvre C'est ça que tu peux pas être étonnant Ah c'est une bête qui a pas de queue Pardon Il a pas de queue Je suis là une petite pion Ne nous regarde pas Une petite jaune et noire Une tortue C'est-à-dire que quand Attendez, attendez Une tortue c'est un mammifère Attendez Est-ce que quand il a la taille d'un lièvre On dit mon dieu qu'il est minuscule ? Ah mais non parce qu'il a la taille d'un lièvre le pudu Et on dit oh le pudu Alors qu'est-ce qu'on cherche ? En étant la taille d'un lièvre c'est très petit par rapport à sa famille Exactement Et bah c'est ce que je viens de dire Que quoi ? Est-ce que quand on dit Oh merde Non t'as pas compris Attends toi Tu n'as pas compris Tu ne comprends rien Tu ne comprends rien Tu ne comprends rien C'est exactement ce que je dis Ah merde Ah merde Toute-moi C'est vrai C'est vachement équilibré Oh la la Oh le genre J'écoute toutes les émissions comme ça te replacent Ah la vache Non mais il y a toi qui cause Isabelle Alors J'ai bien dit Et quand il avait la taille d'un lièvre On ne comprend rien Quand il avait la taille d'un lièvre on disait Oh la la qu'est-ce qu'il est petit pour un pudu Non et bah tu n'as pas compris Ah non pas du tout Et bah non tu n'as pas compris C'est Karine le Marchand Articule alors qu'est-ce que ça dit ? Karine allez-y Le pudu a la taille d'un lièvre usuellement Mais pour autant C'est le plus petit de sa catégorie C'est-à-dire qu'habituellement Les mammifères de son genre sont beaucoup plus grands qu'un lièvre Il vous laisse 30 secondes C'est un chien C'est un chien Est-ce qu'il a des grandes oreilles ? C'est pas un chien le pudu Est-ce qu'il a des grandes oreilles ? C'est un éléphant ? Un petit éléphant oui Un pudu C'est pas un paresseux Un paresseux Laurent est-ce qu'il a des grandes oreilles ? Un crocodile Il n'a rien contre moi Un crocodile arrête C'est pas un mammifère J'en peux plus le mec Il est là Une tortue Un crocodile Vous me faire curver aussi C'est un loup C'est ce que tu chites Un âne Un mammifère t'as pont pas Mais ferme ta gueule Ta mère elle t'as pas pondu Oh peut-être Il y a encore la forme de l'est C'est quoi la réponse ? Un renard Un loup Le pudu C'est le plus petit des cervidés C'est un cerf nain si vous préférez Oh la 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 Et il a la taille d'un lièvre Comment ça c'est sans intérêt ? C'est le plus petit des cerfs Il ne va pas grossir Mais il va grossir ! Il est au revoir ! Est-ce qu'ils bandent de la même façon ? C'est un petit suisse ! Est-ce qu'ils bandent de la même façon ? C'est un petit suisse ! Ah bah moi j'ai pari pendant trois ans et demi hein ! Je me rattrape ! Non, parce que, Laurent, il y a des gars qui ont une toute petite bite. Ils peuvent donc dire qu'ils bandent comme un cerf. Ah oui, ils bandent comme un pudu. Ils bandent comme un pudu. Exactement. Bonne réponse de Roselyne Bachelot. Mais c'est quand même un chèque RTL qui s'en va. Une question très intéressante, originale pour Patrick Bruno, qui habite à Lins, dans les Bouches-du-Rhône. Puisque La Voix du Nord a réussi à interviewer ce week-end. Et nous-mêmes, d'ailleurs, nous l'aurons au téléphone dans un instant, réussi à interviewer Edmond Latanovic. Mais pour quelle raison La Voix du Nord a-t-elle interviewé Edmond Latanovic ? Jean-Philippe, c'est chez toi. Oui, oui, Latanovic. Il est un polonais, non ? Alors, je vais être très honnête et je vais quand même vous aider un tout petit peu. Si La Voix du Nord a interrogé Edmond Latanovic, c'est pour parler de sa sœur, surtout. De la sœur d'Edmond ? De la sœur d'Edmond, oui. Qui est vivante ? Et c'est Edmond qu'on aura au téléphone. Elle est vivante ? Non, hélas, la sœur n'est plus là. Mais Edmond sera là pour nous parler de sa sœur tout à l'heure. C'était une actrice ? Une actrice, non. C'est caritatif. Ce n'est pas caritatif. C'était une scientifique ? Une scientifique, non. Elle est décédée, sa sœur. Alors, elle est décédée. Oui, puisqu'elle n'est plus là. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle on en a parlé ce week-end. Elle, en revanche, on a beaucoup parlé d'elle, beaucoup entendu son nom ce week-end. Mais parce qu'elle a rapport avec le coronavirus ? Du tout. Et c'est son frère Edmond qui va nous en parler dans un instant. Mais on ne parle que de ça, le coronavirus. C'était une artiste ? Ah non, je vais vous dire, on en a parlé presque autant que le coronavirus ce week-end. Ah bon ? De la sœur Edmond ? Oui. C'est elle qui a découvert quelque chose sur une maladie ? Non, elle n'a rien découvert. Ça n'a rien à voir avec le coronavirus. Ça n'a rien à voir avec une maladie ? Rien à voir avec une maladie. Décédée il y a longtemps ? Peu importe, mais on la connaît depuis très longtemps. Et en revanche, elle nous a quittés, je crois, l'année dernière. Dans le domaine des arts, une artiste ? Alors, dans le domaine, est-ce qu'elle était artiste ? Elle, non. Elle posait. Elle posait. Et je crois qu'elle travaillait dans un cabinet dentaire. Elle posait. Elle posait. Elle posait. Ah, je sais, c'est extraordinaire. C'est la femme qui a enclenché Aline. Ça a été la muse qui était assistante dentaire dans le boulevard Montparnasse. C'était pas la femme qui a donc aspiré. C'est Aline Latanovitch. Aline Latanovitch. Bonne réponse de Johan Rioux. Bravo. C'est incroyable. Bravo, Johan. Eh oui, exact. On a retrouvé l'Aline de Christophe, en tout cas son frère. C'est la Voix du Nord qui a fait ce travail. Angèle Bayol pour la Voix du Nord. Grâce à qui ? On a M. Latanovitch au téléphone. Bonjour Edmond. Bonjour. Bonjour Edmond. Bonjour Edmond. Bonjour à vous tous. La fameuse Aline, c'était votre sœur. Oui, c'est ça, oui. Ça paraît incroyable quand même. Bah oui. Racontez-nous comment Christophe l'avait rencontré à l'époque. Bah il l'avait rencontré pendant les vacances. Sur la plage ? Ouais, ouais. Et après, il était venu avec son disque, voir mes parents dans le poste-calais. Ah, il parle comme toi. Ah bah oui. Serge-Ti, vous connaissez bien Jean-Philippe, Edmond. Bah oui, là. Ah, c'est mignon. En fait, Aline, elle vient du Nord, elle était ch'ti. Oh là, c'est ça, elle casse le rêve. Elle vient d'Aline est ch'ti, dis donc. Elle vient d'Air Saint-Coupigny dans le Pas-de-Calais. Ah oui. C'est ça, oui. Et il était amoureux d'elle, alors ? Ah oui, 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 oui. Mais ils étaient sortis ensemble ? Oui, oui, ils ont vécu ensemble à un moment. Elle est revenue ? Ah non, il n'est pas revenu, lui, non. Elle ne s'occupait pas d'un vestiaire, d'une boîte de nuit ou d'une boîte de jazz ? Elle ne s'occupait pas, à un moment donné, du vestiaire. Si, si, je ne sais plus s'il était le golfe de Rouault, qu'elle était au vestiaire, je crois. Et donc, il est sorti avec elle un petit moment. Oui. Et puis, du coup, elle l'a quittée. Et donc, il a écrit la chanson quand elle l'a quittée. Voilà, voilà. Il a vraiment dessiné son doux visage sur le rivage ou pas ? Oh, je ne sais pas, je n'étais pas lent. Non, non, c'est intéressant. Il a écrit la chanson, il ne l'avait pas encore quittée. Non, non, non. C'était prémonitoire. Oui, il a écrit parce qu'il était venu avec sa chanson « Voir mes parents ». Avec le disque. C'est quand même une histoire incroyable. Elle était jolie ? Oui, est-ce qu'elle était jolie ? Ah oui, oui, oui. C'était sa soeur, il n'a pas dit « Allez, moi, je suis ». Je crois qu'il avait dit, d'ailleurs, Christophe, qu'elle n'était pas dégueu. Un jour, dans une interview, il a dit que c'était une Polonaise pas dégueu. Alors, elle était d'origine polonaise, mais pas polonaise, puisque c'est bien des gens du Nord dont il s'agit. Il y a beaucoup de Polonais dans le Nord. Exact. Il faut dire de la femme qu'on a aimé une Polonaise pas dégueu. Bonjour le poète. Oui, mais dans la chanson, il ne chantait pas ça comme ça. Il ne disait pas « La Polonaise pas dégueu ». Ce qui est intéressant, c'est de savoir ce qu'ont pensé les parents. J'imagine que votre soeur a dit à vos parents « Je suis amoureuse de Christophe ». C'est un chanteur, oui. Et quand mes parents ont entendu la chanson que Christophe était venu présenter, ils n'étaient pas d'accord. Mais est-ce qu'ils l'ont rencontrée, vos parents ? Mais oui ! Ils n'étaient pas encore connus. Avant que le déjeuner qu'Aline soit. Et après, ils ont dit quoi quand ça cartonnait ? Ils étaient contents ? Bah, oui. Et pendant toutes ces années, alors ? Pendant toutes ces années où on a entendu « Aline, 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 Aline », et on n'avait pas un peu marre, votre soeur, à la fin ? Ou qu'est-ce que ça lui faisait ? Bah, si, ça lui faisait… Vous savez, au bout d'une quinzaine d'années, on en avait marre. Oh non ! Tout le monde est crié après. Mais c'est là, je reviens ! Oh non ! Vous êtes drôles ! Et j'ai crié, crié, Aline, et elle, avec ses cheveux, elle disait « Tais-toi, tais-toi ! » C'est un peu… Et pendant ce temps-là, il y avait Michel Thor qui disait « Je m'appelle Michel ! » Et elle s'est mariée avec un autre et tout ? Non, non, elle ne s'est jamais mariée, non. Ah, c'est pas vrai ! Et c'est elle qui l'a quittée ou c'est lui qui l'a quittée ? C'est lui. Ah oui, ils ont quitté, quoi. Ah oui, je dirais que c'est deux. Ben écoutez, c'est quand même formidable d'avoir gentiment accepté de nous parler, Edmond. Aline Latanovitz est décédée l'année dernière à 77 ans, c'est bien ça ? Oui, c'est ça, oui, oui. On vous remercie, Edmond, pour ce témoignage et ça nous permet d'écouter Julien Doré dans sa version à lui d'Aline. Je vais dessiner sur le sable, son doux visage. Qui me souriait, puis il a plu, sur cette plage, et dans cet orage, elle a disparu. Et j'ai crié, crié, à l'île pour qu'elle revienne, et j'ai pleuré, pleuré, oh j'avais trop de peine. Je me suis assis, près de son âme, mais la belle dame, c'était ton fille. Je l'ai cherché, sans plus y croire, et sans un espoir, pour me guider. Et j'ai crié, crié, pour qu'elle revienne, et j'ai pleuré, pleuré, oh j'avais trop de peine. Je l'ai gardé, que ce doux visage. Et comme une épave, sur le sable mouillé. Et j'ai crié, crié, à l'île pour qu'elle revienne, et j'ai pleuré, pleuré, oh j'avais. Trop de peine. Trop de peine. Et j'ai crié, crié, à l'île pour qu'elle revienne, et j'ai pleuré, pleuré, oh j'avais trop de peine. RTL, la valise. La valise RTL, je propose qu'on la confie pour son grand retour à Christine Bravo. Personne ne va te reconnaître. Bonjour, devinez-vous qui vous appelle. On n'a besoin de rien, merci. Quel dio. Monsieur Riou, c'est vous qui allez donner un numéro entre 1 et 20 pour votre nouvelle fiancée, Christine Bravo. Le 1. Le 1. Alors, il s'agit de Pascal, au féminin Pascal, le Calandras, qui habite Jouy-en-Josas, dans l'Essonne. Ça sonne, chez Pascal-le-Hu. Non, c'est Jouy en Josace. Ou en Godace, quand tu les as marges. C'est où la Josace ? Oh, t'as Jouy dans mes Josace. C'est bon, rien que t'as mis donné. Vous avez bien noté, Christine, le nom de famille. Calandras. Allô ? Non, c'est pas vrai. Allô, Pascal Ajouy ? Oui, c'est Pascal Ajouy. Alors... C'est pas Pascal qui Jouy, mais c'est Pascal Ajouy. Oui, oui, c'est Pascal Ajouy. Bonjour. Bonjour. Vous la reconnaissez ? Là, je reconnais Isabelle Mergaux. Et non, vous savez qui c'est ? La vieille dame blonde. Ne dites rien. Parlez-lui pour qu'elle vous reconnaisse. Pascal, est-ce que vous savez qui je suis ? Euh, non, je ne vois pas. Ah, ben voilà. La secrétaire de Laurent Ruckier. C'est l'envers pour ne pas la connaître. Qu'est-ce que t'as dit ? C'est la secrétaire de Laurent Ruckier. C'est qui c'est Marie Pervence, non ? Daniel et Genoux. Non. Non, elle est un peu plus âgée que Daniel. Bon, Pascal. C'est vrai, vous avez des circonstances à ton nom, puisque je ne suis pas venue au gros stade depuis trois ans. Ah, c'est, si, si, si. Oui, c'est l'autre, là. La blonde qui faisait l'émission de télé que j'adorais. C'est une bravo. Oui ! Bravo, merci Pascal. Ça revient. Je suis contente de vous reconnaître, parce que franchement, j'aurais eu l'éboune. J'étais une femme de vos émissions, franchement, ça m'a. Vous êtes très mignonne, Pascal. Et on aura Catherine Langey qui reviendra la semaine prochaine. Non, mais c'est vrai que je suis... Et Daniel Gilbert ! Mais non, mais je suis un peu enrouée en ce moment. Christine va vous poser la question maintenant, évidemment fatidique. Mais quelle question ? Qu'est-ce qu'il y a dans la valise ? Qu'est-ce qu'il y a dans la valise ? Moi, je ne suis pas inscrite pour la valise, j'étais inscrite pour la question. Ah oui, mais peu importe, une fois qu'on est inscrit, on est inscrit. Ah, d'accord, ça ne savait pas. Elle s'est fait avoir. Ce n'est pas très grave, l'essentiel, c'est que je vous ai eue. Oh, ben ça, c'est rire. Dites-moi ce qu'il y a autour de vous. Ah, vous allez me faire un petit commentaire sur les différentes grosses têtes. Pascal, j'ai Karine Lemarchand avec moi. Oh, génial. Bonjour, Pascal. Vous regardez L'Amour est dans le pré ? Pas trop, non. Je n'ai pas encore besoin de Christiane, d'agriculteur, mais j'aime beaucoup Karine Lemarchand. Ah, merci. C'est déjà pas mal. J'ai Jean-Philippe Janssen à côté. Oh, je suis allée le voir, je suis allée le voir. Ah oui ? Mon hôtesse de l'air préférée. Non, non, t'es très bien. Mais je suis allée le voir à son tout début de spectacle. Il n'était pas extrêmement connu après, par rapport aux grosses têtes. Ah, c'est quand il était très botoxé alors. Oh, je ne l'ai pas trouvé. Merci, il était gentil. Tu tiens à quel rang ? Un peu derrière quand même. C'est ça. J'ai aussi à mes côtés Isabelle Mergaux. Pareil, je l'ai vue au théâtre avec Chantal Latsou. Ah oui ? J'ai Mme Bachelot qui est là aussi. Mme Bachelot. Elle doit être pendant ce moment un petit peu vénère de tout ce qui se passe. Non, oui, un peu. Non, ça va. En tout cas, non. Non, franchement pas. Il y a des morts, mais elle, elle revit. Franchement, il peut se regarder dans une glace tous ces mecs. J'ai M. Yohann Riou qui est là aussi. Elle ne reconnaît pas beaucoup M. Yohann Riou. Ça, ça veut dire qu'elle ne te connaît pas du tout. Un petit peu, un petit peu. Je l'ai vue à la télé pour commenter les matchs de foot. C'est gentil, merci. Ah bah quand même. Parce qu'il faut quand même expliquer à Christine Bravo, qu'il ne le sait peut-être pas, que Yohann Riou commente les matchs de foot, mais on ne voit pas le match. On ne voit que lui. Je ne crois pas. Il faut voir ça une fois dans sa vie. Parce que comme la chaîne L'Équipe n'a pas les droits des matchs de foot, en fait lui, il est devant un téléviseur. Nous, on ne voit pas les images et lui, il les commente pour nous. Mais moi, je croyais que c'était le contraire qui commentait qu'on voyait le match, mais pas sa tête. C'est surréaliste. Et il y a beaucoup de gens qui regardent. Oui, beaucoup. Mais pourquoi ? C'est un concept. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Si, si, c'est terrible ce qui vient de se passer. Il y a maintenant à la télévision, pas d'image, juste un moche. Ah bah, dis donc, il faut faire ton retour. Laurent Berthi les avoir fait revenir, franchement. Ah oui, avec des petits oignons, je vais les faire revenir. Vous êtes toujours là, Pascal ? Ah, je suis toujours là et je me marre. Et j'ajoute dans la valise RTL, pour les prochains auditeurs que nous appellerons, un lot de bandanas. Vous savez, ces carrés de coton aux motifs cachemire. Et oui, ça va aussi bien aux femmes qu'aux hommes. Et ça peut servir de masque. Et avec deux élastiques, vous pourrez le transformer en masque. Pour être élégant après le confinement, voici un lot de bandanas que vous offre. Que vous offrèrent-elles dans la valise ? On vous embrasse, Pascal. Merci beaucoup, j'étais toute contente. Nous aussi, on était tout contente. On vit nous à tous et continuez. On va continuer jusqu'à 18h en tout cas. On vous embrasse, Pascal. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Roselyne Bachelot, Isabelle Mergaux, Karine Lemarchand, Jean-François Janssen, Johan Rioux et Christine Bravo. Elle nous avait manqué. Elle nous avait manqué, oui. Mais qu'est-ce qu'elle dit, Joël Goron ? J'étais fou amoureux de Joël Goron dans Froufrou. J'adorais ce qu'il y a dans la télé. J'étais gamin, j'étais ado. J'adorais ce qu'il y a. Ah, vous étiez ado ? Oui, parce que vous étiez un petit peu ravagé. J'adorais ça. Vous êtes un petit peu à deux chavannes au féminin. Mais quel âge t'avais ? Je suis en 78, donc j'avais 15 ans à peu près. Froufrou, c'est quoi ? C'est 92, 93, 94. C'est fou d'être aussi jeune et de faire aussi vieux. J'ai déjà 42, Isabelle. C'est rien. J'ai né la même année que mon fils. Avouez que je vous gâte quand même. Je vous présente des femmes célibataires, Johan. Parce que Johan, il faut le savoir. Je ne suis pas célibataire. Johan est quasi puceau. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Ça veut dire qu'il fait l'amour une fois par an. C'est vrai ? La dernière fois, c'était en février 2019. Elle est partie le lendemain. C'est vrai avec une femme. J'ai compris. C'était ma maîtresse. C'était ma maîtresse. Lui aussi est parti le lendemain, d'ailleurs. Non, mais je comprends pas. Non, mais attends, Christine. Une masturbation bien conduite vaut mieux qu'un coïn de bâton. Ah oui, ça, je suis d'accord. Mais attends, une fois par an, pourquoi ? Parce que je n'aime pas ça. Arrête. Vous êtes fragile, Isabelle. Ça se sent que vous êtes fragile. Je ne suis pas fragile. Mais si, parce que vous êtes tellement douce. Ça pourrait être intéressant. Vous pourriez effectivement décider tous les deux, Johan et Isabelle, de passer votre temps à ne pas faire l'amour ensemble. C'est trop fait. Je suis prête. On n'a jamais fait. Attendez, je viens de noter quelque chose d'intéressant. Isabelle Mergo a dit « Je ne suis pas célibataire ». Oui. Non. C'est une première nouvelle. J'ai un homme dans ma vie. Ça, alors. T'as adhéanté un petit garçon. Mais on ne peut pas se voir. Mais Isabelle, il est au courant ? C'est l'Ivoire de chez Deliveroo. Vous êtes amoureuse, vraiment ? Ah, et vous êtes séparée pendant le confinement ? Oui. Ah, mais il est très, très loin, alors. Non, il est à Paris. Alors, pourquoi il ne vient pas ? Parce qu'on est confiné. Parce qu'il n'a pas le droit. Oui, mais pas fou, le mec. Comment il s'appelle ? Eh bien, ça ne vous en dérape pas. Comment tu l'as rencontré ? Eh bien, il était, il me conduisait, il faisait mon... Tu t'es tapé un Uber ? Voilà, c'est ça, il s'appelle Uber. Elle l'a pris uniquement pour la bouteille d'eau et les bourbons. Moi, je veux le voir. Mais c'est beau ! Mais Isabelle, vous êtes heureuse. Est-ce qu'il vous rend heureux ? Je ne sais pas, je ne le vois pas. Heureuse, oui. Mais ça fait combien de temps ? Oh, c'est toi. Oh, vous êtes fille. Mais dis-donc, tu n'avais qu'à pas en parler, c'est toi qui n'as pas dit. Non, non, j'ai juste dit que je comprenais tout à fait qu'il y a des gens qui n'aiment pas faire... Qui s'en foutent. Pour qu'il le sait, s'ils s'en foutent. C'est moi qui ne le sais pas, ils s'en foutent. Mais alors, qu'est-ce qu'il dit votre copain, alors ? Non, mais lui, il ne s'en fout pas. Mais ça ne m'empêche pas de comprendre, vous êtes pas vraiment... Alors, vous, si ça ne fait pas partie de votre vie, vous ne pouvez pas comprendre. Moi, je ne comprends pas les gens qui ne boivent pas. Ça a les déséquilibre. Ça a les déséquilibre. Une fleur, elle a besoin d'être arrosée. Il pourrait quand même venir une fois de temps en temps. Non, je ne peux pas. Quoi ? Il y a sa femme qui l'en empêche. Bon, allez, lâchez-moi. Je crois que j'ai mis le doigt de cercle. Non, j'espère que vous me portiez la poisse. Je ne disais pas ça pour en parler, d'ailleurs. Non, non, regardez, en porte-bonheur, M. Rioux, depuis qu'il est aux grosses têtes, alors sa vie a repris... Il a fait l'amour une fois en 2019. Et Laurent Ruquier a changé ma vie, vraiment. Et en 2018. Ça ne s'oublie pas, c'est comme le vélo. À mon avis, tu fais plus de vélo que Béz, non ? Non, ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Une question pour Frédéric Carcopino, qui habite Montréal. Quel apocope est le plus utilisé et qui signifie aussi « dictacticiel » ? Alors, apocope, c'est qu'on enlève. Bravo. Quel apocope est la plus utilisée en ce moment ? Dactilo ? Non. Web ? Et qui signifie « dictacticiel ». Ah, qui signifie ? Tuto. Pardon ? Tuto. Tuto, excellente réponse de Jean-Phi Janssen. Une apocope, ce n'est pas ça. Ah bah si, si. Bah oui, si, non. C'est une apocope. Ah bah si, c'est une apocope. Mais tu savais ce que c'était une apocope ? Oui, c'est la famille des syncopes. Tuto, ça devient tuto. Tuto, c'est effectivement l'apocope de tutoriel. Bonne réponse aujourd'hui. Comment vous avez compris tutoriel ? Ah moi ça va vite. Avec tuto. Bah parce que tutoriel, c'est synonyme de dictatiel. Vous le saviez ? Oui, oui, ça peut monter vite. Un dictaticiel. Un dictaticiel, c'est ce qui évidemment sert à apprendre. Par exemple, dans le langage informatique, évidemment. Sauf qu'un tuto, maintenant, ça va au-delà, un tutoriel. C'est aussi bien utile en cuisine. Il y a même des tutos pour faire des masques. Je ne sais pas si vous avez vu dans le Figaro aujourd'hui. Comment fabriquer son masque à la maison ? Ah oui, parce que le Covid, tuto. Plutôt tutard. C'est plutôt tutard. Plutôt tutard que tuto. Comment fabriquer son masque maison sur une page entière dans le Figaro aujourd'hui ? Il paraît qu'on peut faire ça avec du filtre à café, un tee-shirt, une chaussette. On va avoir l'air malin. Avec un bonnet de soutien-gorge. Ça, c'est vachement pratique. Tu découpes ton soutien-gorge, tu prends juste le bonnet, tu te le mets là. Comment tu fais avec un soutien-gorge, avec un bonnet ? Il est mort. Tu t'en fous de ton soutien-gorge, à un moment donné. Quand il faut sauver ta vie, tu t'en fous de tes seins. Oui, c'est vrai. Je préfère mes seins à ma vie. Moi, je préfère ma vie à vos seins. Nichonnage ! Vous vous souvenez de ça ? C'est quoi ça ? Ne dites pas ça, je suis accompagnée. C'est que le Nichonnage ? Elle était toute seule dans la piscine quand on passait les vacances ensemble. Et puis alors voilà, elle nous montrait... Elle nous montrait ses niffes. Nichonnage ! Elle nous montrait ses niffes. Et toi, tu faisais le foufouinage. Oui, bon, bon. Qu'est-ce que c'est que ces histoires rapoteuses ? Qu'est-ce qu'on était joué ? On s'étonne de l'état dans lequel je suis aujourd'hui. 6 grosses têtes, 5 fake news sur RTL. Nous partons dans Lyon où nous attend Marianne. Bonjour Marianne ! Bonjour Laurent ! Bonjour ! Comment se passe votre confinement à vous Marianne ? Écoutez, moi je suis dans un jardin au soleil alors il y a pire. Ah bah oui, tout va bien. Saint-Georges sur Bolch, c'est bien ça ? Voilà. Mais vous travaillez... En fait, c'est la banlieue d'Auxerre. Tout près d'Auxerre. Ça vous parle. Vous travaillez normalement Marianne ? Non, je suis en arrêt maladie. Bon, alors j'espère qu'on vous change les idées, qu'on vous distrait avec les grosses têtes. Mais en reconversion, donc là je suis sur la bonne pente. Ah très bien ! Et vous écoutez les grosses têtes et vous avez envie de vous amuser et peut-être même de gagner un canapé puisque c'est ce que je vais vous proposer. Topper. Un canapé, super. Le canapé Topper. Je ne sais pas si... Il a quel âge votre canapé Marianne ? Je m'attendais à autre chose. Un pauvre canapé. Je croyais que c'était des canapés à bouffer. Mais il a quel âge votre canapé ? Alors mon canapé, il a quel âge ? Je ne sais pas. Il a peut-être bien 10 ans. Vous voyez, il est temps d'en changer. Le canapé Topper est équipé du système Rapido. Ouverture simple. C'est toi aussi. Ouverture simple et rapide. Matelas de 13 cm. Canapé lit en tissu. Topper, c'est le plus grand espace de canapé lit à Paris. C'est une maison familiale qui date de 1926. Et le canapé aussi. Il y a une boutique dans le 12e et une dans le 15e arrondissement. Mais pour ceux qui ne peuvent pas venir à Paris, on peut évidemment commander son canapé sur Topper.fr. Marianne, pour ça, il faut évidemment écouter mes grosses têtes. Six grosses têtes, une seule qui vous dit la vérité. On commence par Madame Bachelot. Le professeur Montagné a annoncé que le Covid-19 était une création humaine. On ne sait pas encore si c'est une blague de Guy ou une vision de Gilbert. Christine, bravo. Elie Semoun tient à remercier tous ceux qui ont envoyé du matériel pour les pattes de son père. En revanche, le pyjama rayé envoyé par Dieudonné sera retourné à son expéditeur. Isabelle Mergaux. Selon une étude, l'usage des émojis pêche les feuilles et au merde de mon picot. C'est quoi ? J'entends rien, je comprends rien. C'est pas qu'on n'entend pas ce qu'est-ce que... Mais attends, mais pourquoi vous me chosez... Oh les salauds ! L'usage des émojis ! Vous savez ce que c'est ? Les émojis ? Oui. Les émoticônes. Les smiles. Les émojis. Une insulte, hein ? Oh, c'est salauds ce qu'ils lui ont dit. L'usage des émojis. Pêche et auberphine. Pêche ? Oh là là ! Ah non, mais là vous êtes... Attendez, attendez la phrase, c'est pas... Oh, c'est salaud ! Alors, Lisa, des émojis, pêche et auberphine a été posée sur les réseaux sociaux. J'ai rien compris. Hein ? Allô ? Oui, mais j'ai rien compris. Oh, sale. Les pêches, c'est pas pour manger. J'ai des aubergines. Redites-le une fois sérieusement. Elle veut dire tout sérieusement. Ah, merde ! C'est un handicap qu'elle a, c'est dégueulasse. Selon une étude, l'usage des émojis... Vous savez ce que c'est qu'un émoji ou pas ? Oui, oui, oui. Bon, alors voilà. Oui, non ? Oui ? Oui, oui, oui. Les pêches, les pêches, vous savez ce que c'est ou pas ? Le fruit ? Oui. Pêche et aubergines. Une aubergine, vous voyez ce que c'est ? Bon, alors bon. Les émojis, pêche et aubergines, a explosé sur les réseaux sociaux. Voilà ! Les émojis, pêche et aubergines. Oui ! Ah, putain ! J'ai bien dit quand même ! Alors, les pêches et les aubergines... Mais sans quoi ? Ça a explosé sur les réseaux sociaux. Johan Rioux, maintenant ! Pas besoin d'être un spécialiste pour s'apercevoir que l'Allemagne gère beaucoup mieux cette crise sanitaire que nous. Emmanuel Macron a donc tweeté l'Allemagne a peut-être cinq fois moins de mort que la France, mais qui sait qui est champion du monde de football depuis deux ans ? Jean-Phi Janssen ! Alors, le professeur Jean-François Défraîchi qui dirige le conseil scientifique Covid-19 a annoncé qu'après le 11 mai, il faudrait que les vieux restent à la maison. Ainsi, on devrait le voir moins souvent. Ça nous fera du bien ! Alors, Karine Lemarchand pour terminer. Edouard Philippe a été très clair lors de son intervention. Face au coronavirus et au déconfinement, il a des choses qu'on ne sait pas et d'autres qu'on ignore complètement. Alors, Marianne, qui a dit la vérité parmi tout ça ? Réfléchissez. J'espère que vous avez noté parce que moi, je ne te répète pas. Le problème, c'est que je n'ai pas compris ce qu'Isabelle a dit. Je n'ai pas du tout envie qu'elle répète. Non, non. Vous savez ce que c'est les émojis ? Oui, ça, j'ai compris. Voilà, sur l'iPhone, vous avez des prix, des bornes. Eh bien, depuis le confinement, les émojis avec une pêche ou une aubergine, vous savez, il y a un café, il y a un chute. Oui, oui, oui. Ça a explosé. Ça aurait explosé. Voilà. Selon l'info d'Isabelle. Voilà. En fait, je l'avais quand même. Je ne vois pas le rapport avec l'actualité. C'était pas la pêche. Réfléchissez ! Eh bien, je pense que c'est Isabelle. Eh bien, voilà. Eh oui. Et pourquoi ? Eh oui, parce que... Parce que... Parce que ce sont des symboles sexuels, évidemment. Ah, la pêche, c'est l'aubergine. Eh oui, la pêche, la pêche, c'est le sexe féminin et l'aubergine, c'est le sexe masculin. Attendez, moi, j'aurais appris quelque chose. Alors, moi, je n'ai jamais vu une bite en aubergine. C'est ça. Des petites aubergines. Mais la pêche ! Mais oui, l'émoticône. Mais d'ailleurs, en argot, on dit un abricot pour le sexe féminin. C'est pas une pêche. L'usage des pêches et des aubergines a explosé sur les réseaux sociaux parce que ce sont les symboles des organes génitaux féminins et masculins et c'est ce qu'on envoie quand on veut faire comprendre à quelqu'un qu'on a envie d'elle ou de lui. Et si on veut une salade de fruits, alors ? Sur les applications de rencontre, ça veut dire que t'es bien membrée, t'as une grosse loute. Tu mets une pêche, une aubergines. D'ailleurs, une expression pour les femmes qui sont chaudes, on dit avoir l'abricot en folie. Ah, c'est vrai ? Ah oui. En tout cas, vous avez gagné votre canapé topère, Marianne. Je ne pense pas du tout à quoi il ressemble mais je suis super contente. Serge Liadot, monsieur Chanson. Oh non ! C'est pas vrai ! Oui, il est toujours là. Oh non ! Je croyais que t'étais mort ! Salut Christine ! Qui ? Oh mais ça fait plaisir Sergio ! Mais t'étais déjà à France Inter il y a 25 ans ! C'est vrai, c'est vrai et Ruquet aussi. Ah bah oui, c'est comme ça que je t'ai connu et puis... Ah c'est bien ! Quelle émotion ! Toujours en forme, celui-là, oui. Et monsieur Liadot, monsieur Chanson, a trouvé une idée très amusante. D'ailleurs, il va nous expliquer que c'est grâce à un camarade qui s'appelle Jérémy Lecomte qu'il a trouvé cette idée. Voilà, Jérémy Lecomte, j'ai découvert ça sur les réseaux, sur internet. C'est un musicien qui a l'oreille absolue. Il écoute quelqu'un parler, en général ce sont des discours politiques et il se rend compte que quand on parle, eh bien on émet une mélodie. Et donc il fait des démonstrations à la trompette parce que c'est un trompettiste classique, il appartient au concert Pas de Lou notamment et vous allez voir par exemple le premier extrait c'est une déclaration très agressive de Donald Trump, c'est un pléonasme chez lui, l'agressivité. Il parle du mur du Mexique, ça date de novembre 2019, écoutez ce que ça donne. Alors attendez, qu'on comprenne bien, ce monsieur Jérémy Lecomte, il prend un discours et lui il ajoute sa trompette si j'ose dire. Exactement. Il ajoute sa trompette parce qu'il pense que le discours est tout aussi musical et la trompette va le prouver. Ça, c'est Donald Trump alors. Voilà, c'est Donald Trump. Alors peut-être que ça marcherait mieux pour nous avec un discours en français. Alors vous avez la même chose avec Macron, c'est ça ? C'était le 16 mars, le fameux discours nous sommes en guerre. Françaises, français, mes chers compatriotes, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. C'est bien. Nous sommes en guerre. Je veux dire ce soir très clairement, non seulement nous sommes en guerre, mais en même temps. C'est génial. Nous sommes en guerre. c'est pourquoi je vous le dis avec beaucoup de sommeil que ce soir. Dans ce contexte, après avoir consulté le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, vous avez gagné ? J'ai une idée, mais j'ai une idée. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Sachant qui expliquait à son auditoire que la retraite à points, c'est du pipeau. Voilà ce que ça donne à la trompette. Donc, vous avez un âge de départ à la retraite, mais bon, c'est pour dire. Vous avez un âge d'équilibre. Et si vous n'êtes pas à l'âge d'équilibre, couic, la déconne. Voilà. Ça marche bien, là. C'est-à-dire que c'est fait pour qu'il vous déconne. Soit vous êtes à moitié crevards, vous n'y arrivez plus. Vous n'y arrivez plus à crever. Vous arrêtez, quoi. On est 62 ans. Ça marche très bien. Est-ce que pour la porte-parole du gouvernement, Mme Sibeth Ndiaye, ça peut marcher aussi ? Oui, oui. Je trouve d'ailleurs que son timbre de voix se marie très bien au rythme du bibote. Écoutez ça. Je pense que quand on parle de cette période de la vie qui est la retraite, quand on quitte la vie active en quelque sorte, c'est de fait une période dans laquelle on a de l'anxiété quand on y pense. Et aujourd'hui, force est de constater, et donc c'est aussi mon rôle à cette antenne d'essayer d'inverser la tendance que nous n'avons pas encore su suffisamment convaincre notre patriote qu'il y avait beaucoup de bien à attendre en matière de justice, en matière de bêteté. C'est affreux. C'est sérieux pour l'oreille. C'est ménière. Excusez-moi, il a trouvé un très bon titre aussi. Il appelle ça Mélodie en cibet molle. Est-ce que pour Mme Bachelot, vous avez trouvé quelque chose ? Ah, Mme Bachelot, oui. Alors, je lui ai demandé d'essayer de mettre en musique des personnes que nous connaissons bien. Il s'est exécuté très gentiment. Vous allez reconnaître que l'enregistrement date d'ailleurs de la semaine dernière. C'était dans l'émission C'est à vous sur France 5. Oh, vous voulez que je fasse un fleurilège des erreurs ? J'en ai quelques-unes. Je peux citer par exemple le responsable de la CGT qui est par ailleurs médecin qui disait si on arrête l'économie comme on est en train de faire le système hospitalier ne va pas tenir. Donc, je dévisse face par exemple aux syndicalistes qui interviendront sur ce sujet ou le professeur Harout en disant qu'il y aurait moins de morts par l'épidémie de COVID-19 de l'accident de protimètre. Ça marche ! Ah si, ça marche ! Bravo, bravo ! Et ça marcherait sur moi aussi par exemple ? Je trouve que c'est très bien parce que vous avez ce qu'on appelle l'ambitus. Vous avez du grave à l'aigu et là, c'est spectaculaire. Du grave à l'aigu ? C'est mathématique. 50 minutes de BFM TV qui sont 20 kilos de mâtes achetées. 24 heures de BFM TV c'est 4 tomes de pécu par panique. Comme on enregistre l'émission je ne sais même pas si je suis encore vivant ne m'envoie pas. Je préfère d'ailleurs pour employer le mot coronavirus à COVID-19. C'est pas très joli COVID-19. Ça fait penser à un produit financier que ta vente veut te refiler. Donc, continuons à dire coronavirus. Ah oui ! Bon, il n'y a pas que moi. Je crois qu'Isabelle Mergaux et Christine Bravo ont eu aussi les honneurs de la trompette. Oui, oui. Bon, ça risque d'être un peu fouillis mais c'est bien. Vous avez l'une avec la trompette sans sourdine et l'autre est complètement bouchée. Ça va, je suis toujours soit l'orthophoniste. Mais tu n'as jamais essayé de se faire rééduquer chez un orthophoniste. Fais-toi un shampoing toi déjà. T'as une petite merve là, t'es dans ma petite règle, t'as une sac de bruit là. Mais vous, mais meurs, lâche ça. C'est une sac de sourdine à mon gré. Lâche ça, lâche ça. C'est pas normal d'être fille de chirurgien et d'en arriver là. Moi, je suis fille de maçon. T'as été plâtré, hein, Lémi, mais j'ai pris l'ascenseur social quand tu l'as descendu. Bravo, Serge, et bravo à vos camarades Jérémy Lecomte. C'était très amusant et la trompette, ça le fait évidemment penser à notre ami Pierre Bénichoux. Salut, Serge. C'est Sandrine qui va parier sur une des grosses têtes maintenant depuis Bichevillère dans le bar. Ah bonjour Sandrine. Bonjour, Laurent, les grosses têtes. Petite voix, Sandrine. Bonjour, Sandrine. Vous avez la forme quand même, j'espère. Oui, ça va. Mais vous avez marre du confinement, je sens. Un peu. Un peu quand même. J'espère qu'on vous distrait chaque jour entre 15h30 et 18h. Oui, oui, pas de souci. On vous est compris. Bon, ben, on va essayer de faire plus. On sait rien. Sandrine, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je suis ambulancière. Oh, ambulancière. Je comprends qu'effectivement en ce moment, vous n'ayez pas forcément le moral. On va essayer de vous le redonner, le moral, en vous offrant 300 euros. Et oui, c'est le prix, la prime, si vous misez évidemment sur la bonne grosse tête. Sur qui misez-vous ? Roselyne Bachelot. Sur madame Bachelot. Oh, c'est plutôt une bonne idée. Je ne suis jamais... Ça va, Isabelle, j'aurais aussi, mais je peux faire peut-être le jeu. Ah, mais c'est un mystère. Alors attention, nous commençons par Karine Lemarchand. Karine, pouvez-vous me dire qui est Thibaut Pinault ? Alors lui, c'est le remplaçant à la mairie du Havre d'Edouard Philippe depuis les élections. Monsieur Pinault ? Non, pas du tout. Thibaut Pinault, c'est un coureur cycliste de Groupama qui fera le Tour de France à nouveau, n'est-ce pas, Monsieur Rioux ? Un des grands favoris. Voilà, en fin août, début septembre prochain. Vous êtes éliminé, Karine Lemarchand. Monsieur Jean-Philippe Janssen, qui est Philippe, ou plutôt qui était, Philippe Naou. Ah, mais c'est pas... Le journaliste qui avait fait le magazine Envoyé Spécial à l'origine de la création avec... Benaïm. Je ne sais pas quoi, Nya Nyaou. Et il serait décédé alors. Benaïm Nyaou. Benaïm Nyaou. Benaïm Nyaou. Benaïm Nyaou. Benaïm Nyaou. Benaïm Nyaou, c'est un comédien décédé à l'âge de 81 ans. On a appris ça ce week-end. Il jouait des rôles de méchants souvent, Philippe Naoum. On a vu sa photo dans tous les journaux à Philippe Naoum. Vous êtes éliminé, Jean-Philippe Janssen. Oui, j'en prie. Isabelle Mergaud. Oui. Pouvez-vous me dire qui est Christophe Prazuk ? Alors, Christophe Krasuk ? Pra, pra avec un P. Oui. Il était polonais. Il s'est fait franciciser et il est franciciser. Et c'était le cuisinier de l'Elysée qui malheureusement a commis une bévue. Il a été renvoyé. Ça a fait un foin à l'époque. Vous savez qui c'est, Madame Bachelot ? Christophe Prazuk, c'est le chef d'état-major de la marine. On l'a vu partout ce week-end. Mais il faisait la cuisine aussi. À propos des marins qui ont été contaminés sur le Charles de Gaulle. Vous êtes éliminé. Roselyne Bachelot, vous pouvez-vous me dire qui est Edgar Morin ? Oh non ! C'est dégueulasse ! Oh non ! C'est dégueulasse ! C'est plus facile ! Elle le mérite ! C'est un philosophe ! Voilà, Edgar Morin, c'est un philosophe. Un philosophe. Non, 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 non. Il n'y a rien de ta vie. Vous n'auriez su, vous, peut-être ? Oui, oui, alors oui. Je dis beaucoup Edgar Morin. Alors, là, oui ! Il en plus ! Christique, bravo ! C'est vrai ! Vous pouvez-vous me dire qui est Jacqueline Gouraud ? Alors, Jacqueline... Gouraud ! C'était pas son nom de jeune fille, Gouraud. C'était son nom de femme mariée. Elle était mariée avec Gouraud qui avait inventé le robinet à eau. Mais non, c'est elle qui a mis ses enfants dans le consélateur. Mais non, ça... C'est Courgeot ! Ça, c'est Courgeot ! C'est la ministre en charge des territoires. C'est la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités. Jacqueline ! Elle s'appelle Jacqueline ! Oui, oui. Jacqueline Gouraud. Elle a quel âge, Jacqueline ? Roselyne. Bonne soixantaine, oui ! Il reste en course. Johan Rioux face à Roselyne Bachelot. Johan, qui est Benjamin Pavard. Oh, là, là, là ! Lui, un joueur extraordinaire de l'équipe de France qui joue au Bayern Munich. Et pourquoi on en reparle ? Un arrière-latéral qui a marqué un but extraordinaire. Pourquoi on en reparle ? Pourquoi on en reparle ? Parce que ce n'est pas TF1 qui rediffuse des matchs très importants, non ? Si, c'est un joueur de l'équipe de France, un champion du monde qui a marqué un but extraordinaire contre l'Argentine en 2018. Quand même ! Oui, il participe à des oeuvres caricatives, il rejoue avec le Bayern Munich. Je vais vous l'accorder. On en parle à nouveau parce que le Bayern de Munich, contrairement à d'autres... A repris l'entraînement par petits groupes. Ah ben voilà, pourquoi vous ne le dites pas ? Excusez-moi, il a repris... Parce qu'en fait, contrairement à la France, ils ont repris par petits groupes. Effectivement. Les footballeurs allemands, eux, ont déjà repris l'entraînement. C'est le cas de Benjamin Pavard puisqu'il joue en Allemagne, voyez-vous. C'est un Français qui joue au Bayern de Munich. Ils sont un peu partout en Europe. C'est donc un duel. Roselyne Bachelot... Un combat de géant. Un combat. Face à Johan Rioux. Roselyne, pouvez-vous me dire qui est Pedro Sanchez ? C'est le Premier ministre espagnol. Exact. Oui ! Tu n'as jamais pu s'asseoir. Oh non ! Oh non ! Ah si, il avait un banc ! Oh non ! J'existe ! Monsieur Rioux, pouvez-vous me dire qui est Olivier Py ? Ce n'est pas un ministre ? Non. On l'appelait 3-14. Oui, je sais. Olivier Py ? Si, ce n'est pas un secrétaire d'État, ce n'est pas du tout en politique. Pas du tout. C'est facile pourtant. C'est le président, c'est le directeur du Festival d'Avignon. Le directeur du Festival d'Avignon. Pas de regret. Qui n'aura pas lieu ? Olivier Py. Et c'est Madame Bachelot qui vous rapporte 300 euros ! Bravo Madame Bachelot ! Ah là, ça va vous remonter le moral Sandrine ! Ah oui, c'est sûr ! Ah, ça fait du bien, ça met du beurre dans les épinards, comme on dit ! Il faut aimer les épinards ! Il faut vous envoie Roselyne avec ! 300 euros pour Sandrine, restez fidèle aux grosses têtes et bravo pour votre travail en ce moment. Sandrine, on vous embrasse ! Séverine Mathieu espère 300 euros elle aussi à chaque RTL pour cette question. Elle habite sans sac l'église. Question qui va vous parler de la nuit du doute qui aura lieu à la fin de la semaine. Mais qu'est-ce que c'est que la nuit du doute ? Ah, c'est le début du ramadan ! Le début du ramadan ! Excellente réponse de Yohann Riou ! À la fin de la semaine ? À la fin de la semaine ! Mais comment vous savez ça ? Eh bien parce qu'il le fait le ramadan ! Je vais en avoir besoin ! Non parce que c'est la nuit de la nouvelle lune ! Et la nuit de la nouvelle lune, c'est un des surnoms, c'est la nuit du doute ! En fait, il y a deux nuits du doute au début et à la fin du ramadan, la nuit du doute ! Bravo Monsieur Riou ! Il va y avoir une réunion pour savoir justement quand commence le ramadan exactement ! Oui, ça s'arrête aussi ! Mais ça veut dire qu'ils ne vont pas se réunir en famille, tout ça c'est interdit ! Non, évidemment, le ramadan va être compliqué cette année pour tous ceux qui nous écoutent et qui sont musulmans, ça c'est sûr ! La nuit du doute, normalement, c'est dans la nuit de jeudi à vendredi prochain ! Alors la question suivante va nous permettre de dire « j'ai bien mangé, j'ai bien bu, on est loin du ramadan ! » Il faut en profiter avant pour ceux dont c'est la religion ! Rien à voir avec le Pudu, c'était une chanson évidemment de Patrick Topalov ! Vous en souvenez de cette chanson ! « J'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai la peau du ventre bien tendu ! » « Merci petit Jésus, j'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai le ventre bien tendu ! » Est-ce que ça veut dire que c'est un artiste un peu hype quoi ? « Hype, non, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui n'est plus là ! » « Il est mort ? » « Ah, il est mort ! » « C'est une chanson qui date de 71... » « Est-ce que c'était un intello ? » « Un intello ? Non, pas quand même ! » « Il est mort quand même ! » « Mais quand même, on n'imagine pas que ce soit lui qui a écrit « J'ai bien mangé, j'ai bien bu ! » « C'était un auteur de chansons, il a écrit plusieurs chansons ! » « Alors il écrit des chansons, pas tant que ça, mais un peu quand même ! » « Claude François ! » « Bonne réponse de Christine, bravo ! » « C'est vrai qu'on n'imagine pas, non mais on n'imagine pas Claude François ! » « C'est Claude François qui a écrit « J'ai bien mangé, j'ai bien bu ! » « Mais tu le savais, vous l'avez dit au hasard ? » « Non, non, pas au hasard, il a dit ça aurait pu, donc j'ai vu que c'était la génération, il est mort ! » « Il n'a pas changé ! » « Ah, parce que c'est aimable que moi ! » « Et son orchestre ! » Pour Henri Durand qui habite ici, les Moulinots maintenant, une question qui va nous permettre d'avoir au téléphone dans un instant, Éric Leméné. Éric Leméné, il a le droit aux honneurs de la presse ces jours-ci, encore dans le Parisien ce matin, parce qu'il a inventé quelque chose dont tout le monde parle. Éric Leméné. Éric Leméné, et qu'on verra peut-être bientôt un peu partout. Ça va peut-être nous sauver. Allez-y. Un distributeur de test ? Vas-y, vas-y. Un distributeur de gel hydroalcoolique sans contact. C'est ça. Un distributeur de gel hydroalcoolique sans contact. Excellent réponse de Christine Bravo et Johan Rioux. Bonjour, M. Leméné. Bonjour, M. Ruffier. Bonjour, les sociétaires. Bonjour. La presse s'intéresse à votre invention depuis 2-3 jours. Vous êtes ingénieur architecte. Vous vivez à Arcueil, c'est ça, dans le Val-de-Marne ? Exactement. Et vous avez déjà fait l'essai de votre machine qui ressemble un peu à une fontaine à eau. C'est en tout cas ce que nous décrit Laure Parny dans le journal aujourd'hui. Mais c'est vrai que par rapport aux autres machines qui distribuent du gel, là, on n'a pas à appuyer sur un bouton pour que le gel arrive. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Exactement. Il suffit de passer la main sous la pointe. C'est quelque chose de très intuitif. On a fait des tests dans la rue. Même les enfants, sa mort d'emploi, ont passé leur main et se sont désinfectés. C'est un capteur visuel, c'est ça ? Photoélectrique. Oui, il y a un détecteur optique qui détecte la main dès qu'on la passe. Mais ça, ça existe déjà, ça, non ? Non. Non, pas pour les sels, mais pour l'eau. Tu te laves les mains, toi, t'entends ? Vous avez raison. Et ce qui se passe dans une invention, ce n'est pas tant que vous avez la meilleure idée, c'est que vous combinez ce qu'il y a de meilleur dans toutes les idées. Et là, notre gel express distribue la dose ultra rapidement, en 0,3 secondes, sans contact. C'est une giclique. Il y a une grosse contenance. Du coup, il n'y a pas de queue. C'est une giclique. Si on imagine de mettre ça dans le métro, tout le monde peut passer. Alors, c'est vrai que votre invention est formidable. Et en même temps, pardon, je ne veux surtout pas nuire à l'industrie. Oula, je vais le dire. Et à la commercialisation de votre invention, M. Le Méné. Mais du coup, je me suis dit ce matin, mais est-ce bien utile, votre machine ? Parce qu'au fond, si c'est pour distribuer du gel, une fois qu'on a le gel, on se lave les mains. Donc, ce n'est pas très grave si on a touché la machine avant. Alors, c'est vrai, mais c'est question d'expérience utilisateur. Les gens ne veulent pas se toucher. Même si ce n'est pas très rationnel, la peur, ce n'est pas forcément rationnel. Mais en interrogeant des gens à l'entrée de magasins qui avaient des petits pouces gel, nous ont dit, j'hésite à appuyer sur le gel parce que les autres y ont appuyé. Oui, mais ils sont couillons puisqu'ils vont avoir du gel pour se laver les mains. Oui, mais ce n'est pas à moi d'en juger. Je comprends. Donc, c'est un attrape-couillon, votre truc. Non, je ne suis pas d'accord. Psychologiquement, c'est bien. Roselyne. Non, je ne suis pas d'accord parce qu'on peut imaginer que le gel hydroalcoolique ne serait peut-être pas fiable à 100% et qu'il pourrait en laisser un petit peu. Mieux que ça, on pourrait même imaginer que la machine soit vide. Auquel cas, on a appuyé sur la machine. Oh, c'est ça ! J'essaie de me rattraper. Et là, on ne peut pas se laver les mains après. C'est le cauchemar ! Oh, quel bon début de film ! J'ai une idée de la sonariale ! Ça fait, il y avait un... Et là, on suit une carte de péripétie. Isabelle Mergaud, qui est la plus flippée d'entre nous, en plus, ça devrait vous satisfaire, ce genre de machine, Isabelle. Non, mais je suis d'accord avec vous. Quand vous touchez, après, vous vous lavez. Mais oui, c'est bien. Non, là où c'est très fort, c'est que ça va vite. Parce que quand vous touchez, Laurence, ça vous intéresse ? On s'en fout, t'en truit ! Faites-moi ce moment de me regarder, je regarde ça avec la tête, comme les chiens à l'arrière d'une voiture ! Je suis tout oui ! Alors, opinez, opinez ! Je disais que là, son invention, là où c'est bien, c'est que quand on appuie, ta gueule, quand on appuie, lave les mains, toi ! Quand on appuie, moi j'ai pas besoin, moi j'ai un page, j'ai pas besoin de machine, moi j'ai un page qui vient me donner du gel alcoolique. Un page ! Un page ! Un, c'est ça ? Un, un, René ! René, c'est ça ? Eric, il s'appelle... Pas René du tout, il s'appelle pas René, il s'appelle Eric. Eric, j'ai une question pour vous. Et un plus qui est pas mal, c'est qu'on peut faire ses pieds. Attends, c'est tout à l'heure où vous vous appeliez René ? Non ? Mais non, 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 mais Eric, je vais le mêner. Mais Eric, une vraie question, Eric, est-ce que, parce que, peut-être c'est une question éthique, mais est-ce que vous allez devenir millionnaire avec cette extraordinaire invention ? Parce que là, j'imagine que l'État va vous acheter plein de... Plein de... Plein de fontaines ! Plein de fontaines ! Alors, j'en sais rien, c'est toute la chance qu'on peut nous souhaiter. Il ne faut jamais dire fontaines ! En premier, c'est équiper tous les lieux publics pour pouvoir gérer un déconfinement dans une transition utile. Parce que se désinfecter les mains, c'est un geste barrière. Le gouvernement nous enjoint à les respecter, comme le port du masque. On entend en ce moment que beaucoup de gens sont inquiets de reprendre les transports en commun qui pourraient générer des bouchons monstres au déconfinement. Donc, il faut rassurer les utilisateurs des transports par le masque et par ce geste complémentaire qui est la distribution généralisée de gel à tous les points de passage de lieux publics. Et dans le Figaro, Mme Hidalgo a parlé de ce projet également. Elle valide... Vous êtes mort, là ! On va vous souhaiter bonne chance pour votre gel hydroalcoolique distribué de façon automatique. Combien coûte une machine ? Pour l'instant, on n'en sait rien. On a plusieurs modèles. On réfléchit à l'indicibilisation. Livrez-nous pour RTL. Livrez-nous le modèle pas cher. On le prend. Et on vous remercie, M. Le Ménet. Mais qui est l'invité mystère ? On cherche sur RTL. Heureux de vous entendre, aux grosses têtes, invité mystère, même si c'est par téléphone, puisque vous êtes confinée, j'imagine, à Paris ou région parisienne, sans être indiscret. Bonjour ! À Paris ! À Paris, chez moi ! Vous êtes une femme ! Oui, c'est une femme. Vous êtes une femme. Oui, c'est... Bon, alors, vous êtes jolie. Est-ce que vous êtes confinée ? Christine Bravo vous demande si vous êtes jolie. C'est pas une chose à laquelle on peut répondre soi-même. Elle a qu'à se regarder dans la glace. Moi, je peux vous répondre à sa place, oui. Est-ce que vous êtes confinée avec vos enfants ? J'ai été confinée avec mon fils, qui est reparti après, chez lui. C'était un grand-fils, il était adulte. Vous n'êtes pas vivable. Voilà, c'est un adulte. Vous avez mauvais caractère, vous n'êtes pas vivable. Je suis vivable, je crois. Vous êtes bonne cuisinière ? Pas très bonne cuisinière, non. C'est pour ça qu'il est reparti. Est-ce que vous êtes gentille ? J'espère. Est-ce que vous êtes une ancienne grosse tête ? Est-ce que vous êtes une ancienne grosse tête ? Ah non. Est-ce que l'humour a une place importante dans votre art ? Alors, dans mon art, non, parce que je ne suis pas une artiste. Mais j'aime beaucoup l'humour, oui. Vous n'êtes pas humoriste, en tout cas, c'est certain. Non. Vous n'êtes pas artiste. Vous n'êtes pas artiste. Voici un premier indice musical. Préparez votre, préparez votre pâte Dans une jatte, dans une jatte plate Et sans plus de discours Allumez votre, allumez votre pouce Ah, ça vous rappelle quelques souvenirs, ça, invité mystère ? Ah, bien sûr, de plusieurs mois. N'en dites pas plus, Roselyne. Roselyne Bachelot, pense à Hélène Darose. Seriez-vous Hélène Darose ? Ah oui, alors c'est vrai qu'elle pourrait préparer le cake d'amour, ça, c'est vrai. Exact. Mais ce n'est pas Hélène Darose. Vous êtes médecin ? Non. Le stylo est important dans votre carrière. Pardon ? Est-ce que le stylo est important ? Demande M. Janssen. Il faut reformuler. Oui, oui. Qu'est-ce qu'on s'en fout ? Pas seulement, mais aussi. Non. Voilà. Vous êtes sur ma liste ? Parce que tu crois que les écrivains, ils écrivent au stylo. Ah, c'est une figure de style. Vous êtes sur ma liste ? Oui. Merde, on ne comprend pas ce qu'il dit. Oui, elle a dit oui. Ah, ben voilà. Pas sur ma liste, oui. Elle est journaliste, mais pas que. Vous n'êtes pas que journaliste. Je peux dire qu'aussi, c'est mon métier. C'est son métier, mais il lui arrive, par exemple, aussi, d'écrire. La preuve, écoutez cet indice. On dessine des aquarelles sur nos cœurs. Allons-nous dessiner pour encore saper les couleurs. On dessine les battements qu'on a sur nos cœurs. Quand on t'embrouille dans le sous-matique de nos heures. Tout passe. Tout passe. Tout passe. Tout passe. C'est ce que chante Amir. Voilà le titre. Le titre de cette chanson est important. Je ne savais même pas qu'il y avait une chanson, tout passe. Vous écrivez dans un journal ? Parce que les journalistes... Oui, j'ai écrit dans un journal et je continue à écrire dans un journal, oui. Vous écrivez plutôt des romans ? Deux romans, une biographie et quelque chose d'autobiographique. Voici encore un indice musical. Entrée libre, entrée libre, entrée libre. Voilà des ceintures pour les ventres creux. Voilà des frissons pour ceux qui ont froid. Voilà des rubans pour chefs audacieux. Pour les amuser. Voilà des saladas. Entrée libre. Des mille et d'années. Johanna Rioux et Jean-Philippe Janssen, les deux grosses têtes masculines de l'émission, vous ont identifié. Tandis que les filles cherchent encore. Christine Bravo propose Tatiana de René. Est-ce que vous êtes Tatiana de René ? Je ne suis pas Tatiana de René. Je suis quand même plus journaliste que romantière. Mais enfin, vous devez être très 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 connue pour que Jean-Philippe Janssen vous ait identifié. Ah, pas quand même. C'est pas conne. Alors Isabelle Mergaux a écorché votre nom, mais enfin... Oui, parce qu'elle a copié sur Jean-Philippe, alors. Je m'ai vu. Mais dis donc, on a pas l'ence, mais la contre-rille ! Ah, en 40, hein, j'aurais pas voulu être ta voisine. Ah bah non, j'ai dénoncé. Ça te filerait pas de mon quatre heures. Hier, elle a dénoncé deux joggeurs, Roseville. Ah, ça c'est salaud ! Vous voulez un autre indice musical ? Allez, encore un générique, cette fois. Ah, c'est facile. Ah oui. Karine Lemarchand, Isabelle Mergaux, Christine Bravo et Roselyne Bachelot cherchent encore. C'est un générique de radio ? Ça, c'est un générique télé. D'ailleurs, un générique télé encore plus connu, si vous voulez. Vous en voulez un plus connu ? Ah oui, ah oui. Allez, tenez. Ah oui. Oh non ! Les dossiers de l'écran. Les dossiers de l'écran. Elle est folle. Les dossiers de l'écran. Oui, c'est Armand Jameau qu'on a au téléphone. C'est TF1, ça, ou c'est France 2 ? Christine Bravo pense que vous êtes Christine O'Krent. C'était sur la 2, Christine O'Krent. Là, ce qu'on vient d'entendre, c'est le générique de TF1. Roselyne Bachelot, elle, évidemment, vous a reconnue. J'imagine que vous vous croisez à l'opéra de temps en temps. Ça y est, moi je sais. Et oui. J'ai encore un autre indice. Il est vraiment, il est vraiment. Ah ben voilà. Oh, c'est ma copine. Karine Lemarchand, ça y est, vous a identifié. Christine Bravo et Isabelle Mergaud cherchent encore. Non, 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 ça y est, ça y est, ça y est, c'est une erreur. Est-ce que vous êtes, est-ce que vous êtes la compagne d'un foudreur ? Ah, tais-toi. Tu vas pas me couper la parole pendant que je parle ? Vas-y, vas-y, vas-y. Je me rappelle plus maintenant. Est-ce que vous êtes la compagne de footballeur ? Est-ce que, merci Marine. Karine, est-ce que vous êtes la compagne d'un entraîneur ? Marine Marchand. Est-ce que vous êtes la compagne d'un entraîneur ? Non. Bah, si. Je regrette, c'est mieux que vous quand même. Christine Bravo propose Estelle Denis. Oui, oui, vous êtes très souple. Je vois très bien qui vous êtes. Comment ça, vous êtes souple ? Bah, tu viens ? Ah, c'est vrai. Une journaliste souple. Ah oui. Très souple. Ça veut dire quoi souple ? Écoutez ça encore. Si tu voulais m'inviter un jour ou un jour ou un jour. Qu'est-ce que vous êtes la compagne d'un entraîneur ? C'est mythique. Bien mieux que ses politiciens. Bon, je vais me tourner vers Yoann Riou. Elle est mexicaine. Non, elle n'est pas mexicaine. Je vais me tourner vers Yoann Riou, vers Karine Lemarchand, vers Roselyne Bachelot et... Et Isabelle Mergot. Oh bah non, vous m'avez donné le nom d'une application qui cherche... Vous m'avez marqué le nom d'une application qui permet de retrouver... Les musiques. Les musiques, oui. Oui, parce que je l'ai copiée, mais ça y est, attends, je sais qui c'est... Deezer ! Deezer ! Deezer ! Deezer ! C'est Deezer ! Deezer ! La grande journaliste Deezer. Notre invité, c'est évidemment... Claire Chazal ! Claire Chazal, avec qui nous allons parler dans un instant au téléphone. Claire Chazal était bien, notre invitée mystère. Bonjour Claire ! Bonjour Laurent ! Bonjour ! Bonjour Claire ! J'ai du mal avec... Bonjour Roselyne ! Bonjour Isabelle ! J'ai du mal avec ces grosses têtes qui sont là, vous savez... Moi je peux prouver, c'est ça ! Mais où sont-elles ces grosses têtes ? Elles sont chez elles ? Non ! Ah non, on est à R-Belle ! On est séparés d'un mètre ou deux chacun. C'est formidable ! Mais nous sommes là ensemble pour amuser nos auditeurs jusqu'à 18h. Merci Marraine d'avoir accepté... Comment vous l'appelez ? Marraine ! Parce que je suis la première ! Parce que ça a été notre première invitée mystère des grosses têtes. Mais il y a combien d'années ? Marraine, pas en deux mots, en un mot, elle est jalouse ! Elle a été Marraine ! Elle croit que tu l'appelles Marraine ! Pourquoi pas d'ailleurs, Marraine ! C'est moi qui l'appelle comme ça ! C'est Marraine, parce qu'elle a été la première invitée mystère des grosses têtes il y a maintenant 5 ans tout simplement ! 5 ans déjà ! Vous nous avez porté bonheur, Claire ! Je sais ! Enfin, je ne sais pas si c'est moi, mais je sais que cette émission prospère et suit très beaucoup ! Est-ce que vous travaillez, vous, en ce moment, Claire Chazal ? Je travaille comme je peux, c'est-à-dire qu'on a gardé un petit lien sur Skype avec les artistes qui sont venus dans Passage des Arts ou qui vont venir, enfin, on espère ! Donc tous les jours, nous postons un petit entretien avec l'un d'eux. Donc je les enregistre. J'ai aussi la même chose pour France Info, avec plutôt des philosophes, des essayistes, des sociologues. Et puis je continue pour lire. Là, lire, c'est un magazine de presse écrite, donc je peux faire des choses à distance. J'ai des lectures quotidiennes pour le Théâtre de la Colline, qui a eu une très belle expérience, qui a demandé à tout un groupe de lecteurs, comédiens ou autres, d'appeler chaque jour un spectateur de la Colline et de lui lire un texte. Ah, c'est incroyable ! Ça s'appelle, voilà, c'est très joli, ça s'appelle Au creux de l'oreille. Moi, j'ai choisi de lire un texte de Romain Garry parce que je me suis mise à lire, pendant ce confinement, une œuvre que finalement je ne connaissais pas bien, celle de Romain Garry. Parfait ! Donc sur France 5, Passage des Arts reprendra quand, évidemment, nous serons déconfinés, j'imagine. C'est le générique de Passage des Arts qu'on a pu entendre tout à l'heure. Ex-entrée libre, qui était aussi, évidemment, un autre indice que nous avons donné à nos camarades. Bien sûr, bien sûr. Je dois rappeler, évidemment, que le cake d'amour chanté par Anne Germain, qu'on a entendu en premier indice, c'est pour rappeler que vous étiez la récitante du spectacle Podane au Théâtre Marigny. Ça vous a donné le goût de la scène ou pas, alors, Claire ? Ah oui, j'ai adoré cette expérience, parce que d'abord, la troupe était formidable. Marie Hopper, qui chante Podane et notamment ce refrain, est merveilleuse. On a passé trois mois extraordinaires, parce que la salle était pleine, que les gens étaient heureux de chanter avec nous, que malheureusement, nous avons vécu la mort de Michel Legrand, mais aussi, ça a finalement donné une émotion tout à fait particulière à ce spectacle. Donc j'ai vraiment un très beau souvenir. Alors là où j'ai été surpris, c'est que vous ne m'avez pas répondu que vous écriviez pendant ce confinement, parce que c'est vrai que tout passe. Non, mais c'est vrai, je ne l'écris pas. Non, je ne l'écris pas du tout. Ben voilà, c'était pour évoquer votre livre, puisque tout passe. Mais là, pas de nouveaux livres à l'horizon, alors ? Non, je ne l'écris pas. Et vous savez, j'ai eu beaucoup d'auteurs pour mes petits Skype, là, et beaucoup m'ont répondu que ce n'était pas forcément la période la plus favorable pour eux ou pour elles, d'ailleurs. Oui, c'est dur. Ah oui, non, non. Ce n'est pas facile, voilà. L'esprit est confus quand même. En fait, voilà. On croit qu'on va faire des tas de choses et on n'en fait pas tant que ça. Voilà. J'avais deux autres indices où, évidemment, j'avais effacé votre nom. C'était le Phénoménal Club qui chantait. Et pareil pour les musclés, j'avais aussi effacé le nom de Claire Chazal dans cette chanson des musclés. Claire Chazal, vous me confirmez que Roselyne Bachelot va vraiment, à l'opéra, alors ? Ah oui, bien sûr, je le confirme tout à fait. Elle va peut-être même encore plus que moi, mais j'y vais beaucoup. On se rencontre très souvent, et d'ailleurs, dans d'autres circonstances aussi avec Roselyne, mais oui, je crois qu'on partage vraiment cet amour du chant, de la voix, de la musique. Vous croisez moins souvent, Christine Bravo. C'est dommage parce qu'on a tellement de points communs, Claire Chazal et moi. La blondeur, l'élégance, le beau fraté, c'est vrai, Claire. C'est vrai que je me demande encore, parfois je me dis, j'ai eu Claire Chazal comme ma reine des grosses têtes, et regardez les grosses têtes féminines. Il y a des cas là. Merci quand même. Parce que c'est gentil. Vous n'aimez pas les vraies femmes. Oh !